Bonjour, je crois qu'on est prêts à démarrer. Bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle Orellana et au nom du comité de direction et de l'équipe du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyennité, nous vous souhaitons une très 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 chaleureuse bienvenue autant ceux qui sont en présence comme ceux qui sont à distance. Alors c'est un événement qui se tient à l'Université du Québec à Montréal, on est ici, un territoire de la nation autochtone, Galien-Nahaké, et puis qui est un lieu de rencontres historiques contemporaines des diverses nations autochtones et aussi des divers peuples. Alors nous organisons cet événement dans le respect des liens avec les passés, les présents et les futurs. Cette séance des conférences table ronde est la troisième des journées de l'éducation relative à l'environnement 2021. Alors c'est un événement que nous organisons autour des trois dates symboliques, pour souligner ces trois dates, la première les 5 octobre, qui est la journée internationale des enseignantes et des enseignants. Nous avons eu la première table ronde justement à ce moment-là. La deuxième journée, c'est le 12 octobre, la journée dite de façon controversée des découvertes des Amériques, qui en fait marque un moment douloureux de notre histoire et qui nous invite à repenser nos rapports aux premières nations des Amériques. Et puis le 14 octobre, qui sera la toute dernière activité, qui souligne la journée internationale de l'éducation relative à l'environnement. Alors c'est autour de ces trois dates qui balisent une série d'activités, donc conférences table ronde, rencontres, qui proposent un regard sur la trajectoire de l'éducation relative à l'environnement, sur ses diverses dimensions, diverses perspectives, et en mettant en contribution divers domaines, dont l'anthropologie, la philosophie, et puis les arts, la littérature, c'est justement alors, je voudrais laisser la parole à mon collègue Vincent, qui va être le maître d'œuvre de cette table ronde, qui va présenter nos invités et puis qui va donc animer cette activité. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite alors une très belle séance. Merci. Merci Isabelle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Vincent Bouchard-Valentain. Je suis professeur au département de musique et également chercheur régulier au Centre en éducation relative à l'environnement de l'UQAM. Alors nous poursuivons cet après-midi l'exploration des liens entre les pratiques artistiques et l'éducation relative à l'environnement. Je dis que nous poursuivons parce que, entre autres, l'an dernier, lors du Jour de la Terre, en avril, nous avons organisé une série de conférences. Alors lorsqu'on s'intéresse aux arts et notamment aux pratiques récentes et actuelles, on constate que les enjeux environnementaux font partie intégrante de la démarche d'une proportion sans cesse croissante d'artistes et de créateurs. Et lorsque je fais référence aux enjeux environnementaux, je ne me limite pas aux questions relatives par exemple à la dégradation d'environnement ou au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Je pense plus largement à nos multiples rapports à l'environnement, qu'ils soient écologiques, politiques, sociaux, identitaires et tous les autres que nous pouvons imaginer. Les enjeux environnementaux recouvrent donc un large ensemble de dimensions qui sont souvent interconnectées et interdépendantes et les artistes y trouvent une source inépuisable d'objets de recherche et d'inspiration créative. Certains vont aborder ces objets sur le strict plan esthétique, d'autres vont poursuivre des visées transformatrices à travers leur œuvre, donc peut-être se transformer eux-mêmes ou transformer leur public. Et d'autres vont intervenir concrètement auprès de diverses populations, que ce soit dans les secteurs culturels, dans les secteurs communautaires ou même scolaires. Et lorsqu'on parle d'intervention, eh bien, on entre directement et parfois sans le savoir dans le champ de l'éducation relative à l'environnement. Je vous rappelle que l'éducation relative à l'environnement est un champ de recherche et d'intervention qui se développe de manière très dynamique depuis plus de 50 ans maintenant. Et étonnamment, la dimension artistique a été jusqu'à présent peu développée, peu documentée. Et c'est d'autant plus surprenant que le rapport sensible et esthétique à l'environnement nous apparaît comme une relation primordiale à considérer et à cultiver lorsque l'on s'engage justement dans une démarche éducative. Il y a quelques années, j'ai commencé, moi, à m'intéresser aux relations entre l'éducation musicale et l'éducation relative à l'environnement. Et plus spécifiquement, je cherchais à savoir comment nous pouvions développer les compétences musicales à travers une relation à l'environnement sonore, donc tous ces sons qui nous entourent et qui composent ce que nous appelons le paysage sonore. Au fil de mes recherches et de mes questionnements, j'ai rencontré Maya Morel, qui est aujourd'hui professeure à l'Université de Sherbrooke, qui s'intéressait aux mêmes questions que moi, mais dans le champ de la didactique des arts visuels et des arts plastiques. Et au fil de nos échanges, nous avons pris conscience qu'il y avait une réelle pertinence à explorer plus largement l'émaillage possible entre arts et éducation relative à l'environnement. Donc, je dis plus largement, donc au-delà de musique et arts plastiques. Donc, je pense à toutes ces disciplines qui composent, entre autres, la faculté des arts et plus encore. Alors, d'une part, il s'agit ici d'enrichir le champ de recherche et d'intervention en éducation relative à l'environnement, mais d'autre part, il s'agit de faire connaître aux artistes, aux artistes pédagogues, aux intervenants ou aux médiateurs, donc de faire connaître la richesse des modèles d'intervention en éducation relative à l'environnement. Maya et moi avons fait de cette prise de conscience un des axes de recherche du Centre en éducation relative à l'environnement, du Centre Aire, et nous avons lancé l'an dernier un site internet qui s'appelle Arts et ERE pour justement montrer la richesse de ces maillages possibles. Donc, vous avez certainement dans les communications accès à un lien vers ce site qui est vraiment, bon, à ses tout débuts, mais qui vise à faire connaître, donc, les initiateurs de propositions inspirantes de Maya, justement, entre arts et éducation relative à l'environnement. Alors, cet après-midi, nous allons nous centrer sur les pratiques littéraires, donc, pour opérer, disons, ici à l'UQAM, une première activité, et donc, nous voulons mieux comprendre comment les pratiques littéraires abordent les enjeux environnementaux, et aussi tenter d'établir des liens entre ces pratiques littéraires et les théories et modèles d'intervention en éducation relative à l'environnement. En bref, un premier contact pour apprendre à se connaître et à imaginer peut-être des collaborations plus nourries dans l'avenir. Alors, nous avons un très bel après-midi devant nous, et donc, je vais d'abord commencer par vous lire le résumé que nous avions préparé, pour annoncer cet après-midi. Le voici donc. Face aux questions socialement vives, la diversité des pratiques artistiques contemporaines contribue à une redéfinition de nos rapports à soi, aux autres et au monde. Ainsi, comment les formes et pratiques littéraires qui explorent différents rapports à l'environnement, de même que les approches théoriques qui en proposent la saisie, et là, on pense à l'éco-critique, à l'éco-poétique, à la géo-poétique, au nature-writing, aux humanités environnementales, aux éco-féminismes, à la queer-écology, et j'en passe. Donc, comment peuvent-elles s'inscrire, donc, ces pratiques et ces approches, dans, comment peuvent-elles s'inscrire dans, ou même enrichir une démarche d'éducation relative à l'environnement. Alors, nous avons rassemblé, cet après-midi, des invités, et d'ailleurs, nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté d'être avec nous, donc des spécialistes, des gens qui sont vraiment dans le champ des études littéraires. Donc, nous aurons d'abord trois conférences suivies d'une table ronde. Donc, les trois premières activités, les trois conférences, d'abord celle du professeur Jonathan Hope, celle de la professeure Catherine Cyr et de la doctorante Jeanne-Muray Tanguay, et celle de la professeure Rachel Bouvet. Nous aurons ensuite une table ronde qui sera constituée, ou en tout cas, auquel participeront, donc, professeur Tom Berryman, professeur Catherine Lemons, et la doctorante Marie-Hélène Massé. Alors, pour commencer, donc, trois conférences, nous allons les présenter en bloc, à peu près une vingtaine de minutes chacune, et ensuite, nous aurons un échange avec le public. Donc, nous nous invitons à, durant les conférences, prendre des notes, noter les questions qui vous interpellent, qui vous surprennent et tout ça, et ensuite, donc, intervenir avec nos invités. Ceux qui sont actuellement en ligne, eh bien, vous pourrez poser vos questions dans l'espace de clavardage, et donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de les consigner et de les faire parvenir à l'animateur. Voilà, donc, tout de suite, nous allons enchaîner avec la première conférence, celle du professeur Jonathan Hope, qui est professeur, donc, ici, à l'UQAM, au département d'études littéraires. Ses champs de recherche sont la sémiotique et le pragmatisme, les humanités environnementales et le nature writing. Ses réalisations récentes portent notamment sur l'alimentation, le soin, la science-fiction, les caribous et les bélugas. Et à l'heure actuelle, il assure la direction du doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques. Alors, le résumé de sa conférence est le suivant. Donc, les rapports entre littérature et nature peuvent prendre de multiples formes et s'étendre dans de nombreuses directions. La piste que j'explore dans mes projets, plus récents, mobilise une approche pragmatique de la littérature ouverte à une diversité créative de nos expériences linguistiques et textuelles. Ce qui me retient, c'est alors l'articulation des enjeux pratiques et savoir-faire opérant en littérature avec ceux opérant dans les sciences naturelles. Ma présentation portera sur un projet en cours impliquant des chercheuses et chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Non, à l'Abitibi-Tébiscamingue, excusez-moi. Et l'UQAT, et donc d'autres chercheurs de l'UQAM. Alors, professeur O, la parole est à vous. Oui, merci. Bonjour, merci beaucoup. Donc, pour commencer, évidemment, je voudrais remercier le comité organisateur d'avoir orchestré cette activité malgré une rentrée universitaire assez chaotique, enfin, stimulante, pleine d'action. Je les remercie parce que, bon, évidemment, participer à des projets de recherche, des journées comme ça, ça permet de parler de nos projets, de les présenter à des collègues, des nouveaux collègues, voir des convergences, et tout ça est vraiment bénéfique et inspirant. Donc, aujourd'hui, ce que je ferai, c'est que je présenterai des réflexions sur le rapport entre art et spécifiquement la littérature et l'environnement. Et de manière provisoire, évidemment, j'essaie d'orienter ça vers l'ERE, le ERE et ses principes, parce qu'en même temps, je dois dire que l'éducation relative à l'environnement, je découvre ça. Donc, je profite, au fond, de la journée pour découvrir peut-être ce champ et peut-être trouver des convergences aussi à ce moment-là, voir peut-être suis-je un hériste sans le savoir, vous me le direz. Donc, quelques points à ma présentation, dans peut-être le plus pur esprit de l'université Humboldtienne, ma présentation organise des idées qui empruntent parfois l'enseignement, parfois la recherche, c'est souvent entre les deux. Donc, d'abord, je voudrais parler d'enseignement, puis je glisserai à la fin, et je voudrais vers la recherche. Ensuite, je voudrais essayer d'expliquer ou enfin extraire le fil rouge par lequel, bon, moi, je relis littérature, enseignement, recherche et enjeux environnementaux, peut-être humanité environnementale plus large. Donc, enseignement, excusez, là, on peut voir qu'on explique la petite flèche, j'imagine, c'est ça. Enseignement, donc, je donne un cours au baccalauréat qui s'intitule littérature environnement. C'est un cours qui sert à étudier les rapports, comme son titre l'indique, entre la littérature et l'environnement dans une perspective quand même assez interdisciplinaire. On se familiarise avec les textes fondamentaux relatifs à ce champ de recherche, donc Silent Spring, Manomètre de Raval, We Got a Small Things, Bâton à Message, Chez Sinoa, Chez Takana, ou Walden, par exemple, ce sont des ouvrages que nous avons étudiés en classe. On aborde les principales théories en éco-critique et en éco-poétique. On aborde forcément le nature-writing, les plus larges humanités environnementales, les enjeux aussi intersectionnels, par exemple l'éco-féminisme ou la théorie queer environnementale. On fait un survol de l'histoire, de la pensée environnementale, et de ses développements contemporains dans le domaine des études littérales. C'est le moment pour les étudiants et des étudiantes d'explorer les critiques adressées à l'endroit des imaginaires anthropocentriques, modernistes et humanistes, dans l'usager peut-être les effets que peuvent avoir nos représentations du vivant. On analyse, comme j'ai mentionné, des œuvres variées, si je peux dire, dans leur rapport à l'environnement. C'est aussi le moment de sortir, en quelque sorte, de la littérature. C'est une expression problématique, mais enfin sortir peut-être de la littérature et d'examiner l'état de la culture littéraire face aux crises environnementales. Ici, par exemple, l'ouvrage de Silent Spring, de Rachel Carson, est vraiment utile, parce qu'on s'attelle à faire non seulement une analyse littéraire de l'œuvre, mais on le fait tout en examinant la situation sociale, politique, historique de l'essai. Et même s'il y a une dimension, si je peux dire, appliquée à ce cours, donc dans le sens, c'est pas juste un cours magistral, mais j'intègre des ateliers, la manière d'aborder la problématique du cours reste assez théorique. Dans le sens que, par exemple, la manière de l'aborder ou d'opérationnaliser la littérature se fait à partir ou dans le respect d'une habituelle distance critique. Puis je privilégie, dans le cadre de ce cours-là, un peu une distance théorique, une distance critique d'observateur, puis c'est de voir c'est quoi ce champ-là, finalement. Bon, plus je donne ce cours, je ne l'ai pas donné, je l'ai donné deux, trois fois, plus je gagne de l'expérience en l'enseignant, plus je suis à l'aise, surtout face à l'institution, plus je comprends ce qui est permis, plus je suis à l'aise de jouer avec ce qui est attendu de moi, plus je me dis que cette formule mériterait des ajustements. Est-ce qu'on doit juste privilégier cette attitude d'observateur, ou est-ce qu'on peut, c'est cet observateur critique, ou est-ce qu'on peut travailler un peu autrement? Donc, ce qui me fait passer par un atelier que j'ai fait faire dans un séminaire à l'hiver 2020, donc un ajustement que j'ai voulu imaginer, c'est comment est-ce qu'on peut repenser cette articulation en littérature et environnement dans ce séminaire à l'hiver 2020, puis je remercie d'ailleurs les étudiants et les étudiantes qui se sont prêtés au jeu de cet atelier, parce que bon, même s'il n'a duré que trois heures, ça a fait des petits et j'y reviendrai. Donc, l'atelier consistait à lire des textes scientifiques en assumant que nous n'étions pas, pour ainsi dire, les lecteurs idéaux ou les lecteurs modèles. Donc, Umberto Eco, Clopo Beck, donc c'est sa théorie de la coopération textuelle des lecteurs idéaux, nomme finalement cette idée qu'un lecteur ou qu'une lectrice est capable d'actualiser le contenu de signification d'un texte pour bien le décoder. Donc, nous, on a fait un peu du pouce sur cette idée-là en disant, bien, est-ce qu'on peut assumer que nous, on n'est peut-être pas le lecteur idéal ou le lecteur modèle d'un texte scientifique, mais ce qui n'invalide pas pour autant notre interprétation de ce texte-là. Est-ce qu'on peut quand même dire, voilà, il y a toujours une légitimité de notre lecture de ce texte-là. Donc, concrètement, si on veut, pour reprendre cette idée d'écho, c'est qu'on aurait, par exemple, un scientifique qui écrit un article qui paraîtrait dans une revue qui est lue par sa communauté. Ce n'est pas d'autres scientifiques de sa discipline qui répondront pour développer, consolider, co-construire leur discipline. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je me dis, bien, cet article-là, cet article sur, par exemple, l'érosion côtière, bien, d'autres gens peuvent le lire, notamment des gens en études littérales. Puis qu'est-ce qui se passe quand il y a d'autres gens qui le lisent? On n'est pas vraiment des lecteurs modèles, on n'était pas désignés comme le public cible de cet article-là, mais on peut toujours bien le lire, interpréter quelque chose, en sortir quelque chose, en faire quelque chose. Et ça a donné lieu, justement, cet article sur l'érosion côtière a donné lieu à un scénario, enfin, l'idée d'un scénario, évidemment, on ne l'a pas fait, mais on voulait juste jeter des bases, l'idée d'un scénario qui donnait la voie à des citoyens qui avaient perdu leur maison, à des actants géologiques comme les vagues, le vent, etc., le sable, etc. On avait aussi lu des articles sur le champ des oiseaux pour proposer des essais sur les biais anthropologiques dans les paysages sonores, ou enfin, dans ce qu'on pourrait s'imaginer comme étant un paysage sonore. Donc, autrement dit, ce qu'on voulait faire, c'était d'actualiser ces articles-là avec des interprétations qui mettaient de l'avant des enjeux qui étaient propres aux lettres et aux humanités environnementales. Enjeux, là, c'est-à-dire, on mettait de l'avant, à la fois, des théories, des cas théoriques, des méthodologies, des discours et des pratiques qui n'étaient pas nécessairement celles des sciences ou des scientifiques à qui ces articles s'adressaient. En jouant, donc, avec ces interprétations, ça nous permet de découvrir ou d'expérimenter avec des implications, disons, théoriques, plutôt synoptiques, pragmatiques, qui sont plus proches de ma discipline ou, enfin, de mon héritage. Donc, et à partir de cet atelier, là, je me suis dit, bon, voilà, on va essayer d'étendre ça, ce qui a donné lieu ou ce qui donnera lieu à un groupe de recherche parce que, bon, j'éliverai, donc, ce groupe de recherche cet hiver, Humanité environnementale au Québec contemporain. Donc, moi, je ne suis pas en train de parler de ce que j'ai fait, mais de ce que je vais faire. Et la ligne directrice, donc, du groupe de recherche, c'est de faire de cet atelier sur, finalement, c'est de faire cet atelier, mais sur le trimestre. Et donc, il y a, grosso modo, deux objectifs. Ce qu'on voudra faire, c'est d'expérimenter avec des réinterprétations de textes scientifiques qu'on trouvera ensemble en fonction de nos intérêts. Et d'autre part, de réfléchir et réfléchir à ou développer un cadre théorique et méthodologique de ces activités. Qu'est-ce que c'est que de la réinterprétation, de la réécriture? Qu'est-ce que c'est que la réappropriation d'une connaissance? Qu'est-ce que c'est que le partage, finalement, de ces connaissances-là, au-delà, encore, d'un cadre interprétatif qui est attendu? Et ça a aussi donné lieu à un projet de recherche création qui, donc, toutes ces réflexions ont donné lieu à une demande de subvention qui vient d'être accordée par l'Université du Québec. L'Université du Québec que je remercie publiquement et chaleureusement pour leur soutien. Donc, la subvention est un... La subvention, là, donc, concerne un projet de recherche création en équipe. C'est un projet qui s'intitule « Réécrire la forêt boréale, pratique collaborative et spéculative entre littéraires et écologistes » qui démarre, enfin, maintenant. Donc, bien, pas maintenant, mais c'est-à-dire au début de ce trimestre. Donc, l'équipe compte quatre professeurs, moi-même, mais surtout des complices. Cassie Berard, donc, qui est en création à l'UQAM. Catherine Cyr, également, donc, à l'UQAM en études littéraires. Miguel Montoro-Guirona de l'UQAT, qui est en écologie forestière. L'équipe compte également 12 étudiants qui représentent de manière paritaire les études littéraires et les sciences en écologie forestière. Je les nomme parce qu'encore, ce projet ne vaudrait rien sans eux. Donc, Hengi Baye de l'UQAT, Clémence Boivin de l'UQAT, Alexandre Côté-Pérat de l'UQAM, Pierre-Olivier Gaumont de l'UQAM, Simon Dansereau-Laberge de l'UQAM, Eliane Grant de l'UQAT, Jeannie Lavoie de l'UQAT, Érica Leblanc-Belleval de l'UQAM, Brigitte Léveillé de l'UQAM, David Barquette de l'Angers de l'UQAM, Samuel Robin et Jeannie Thivierge-Lempront, tous les deux de l'UQAM. Je les remercie de s'être lancé dans ce projet avec nous. Un contingent littéraire de l'UQAM qui travaillera avec un contingent d'écologistes forestiers de l'UQAT pour retravailler en temps réel finalement les projets en écologie forestière. Donc, pour être clair, le but, c'est pas que des littéraires de surcroît de la grande ville se réapproprient le travail de chercheurs et chercheuses en région. Au contraire, le but, c'est vraiment que les littéraires d'une part se familiarisent avec des recherches en cours de production, qu'ils en proposent, qu'ils en proposent des adaptations en fonction d'enjeux littéraires et plus spécifiquement d'enjeux liés aux humanités environnementales. Qu'ils en coordonnent ensuite la réécriture en collaboration avec ces étudiants et ces étudiantes ou ces chercheurs finalement de l'UQAT. Donc, sur un an et demi, ce qu'on fera, c'est échanger sur les projets de recherche en écologie forestière, permettre aux contingents littéraires de comprendre ces projets, d'en comprendre les contraintes, les réalités des chercheurs et des chercheuses en écologie forestière. Je pense que c'est important de voir ça, c'est-à-dire qu'on a nos habitudes de travail et des fois, on n'y pense pas suffisamment. Mais je veux dire, ce que nous, on fait en classe, dans d'autres disciplines, ils n'ont pas leurs mêmes, je veux dire, ils n'ont pas les mêmes habitudes d'apprentissage. Et je pense que déjà, se rendre compte de ça, c'est déjà un bon début. Mais une fois qu'on aura fait ça, on voudra aussi organiser des ateliers d'écriture, donc on organisera aussi des ateliers d'écriture collaborative, où on voudra donc retravailler sur les projets en écologie forestière. Puis, ça culminera avec des présentations de ces projets réécrits devant un public en Abitivi-Témiscamingue. Donc, dans une perspective littéraire, le but, c'est d'investir un nouveau terrain de recherche, de recherche-création et de découvrir des nouvelles contraintes. Ça nous permettra d'actualiser aussi et de déployer peut-être des pratiques nouvelles du nature writing. Puis, pour les écologistes à l'UQAT, on est pas mal persuadés que ça leur permettra de diversifier leurs compétences d'écriture. C'est-à-dire, en science, on devient très bon à écrire des textes scientifiques, mais il y a d'autres façons d'écrire. Et aussi, ça leur permettra de se familiariser avec des enjeux propres aux lettres et aux humanités environnementales. Donc, au fond, mon parcours que j'ai tracé comme ça en quatre étapes, enseignement d'un cours au bac, en passant par un atelier dans un séminaire à Côte-duit, vers un groupe de recherche, un projet de recherche-création. On dirait un peu comment faire un projet de recherche en quatre étapes, facile, genre pour les nuls, mais ça a l'air d'être bien coordonné et réfléchi, mais dans les faits, ça fait plusieurs années que j'avance un peu à l'aveuglette. Et donc, il ne faut pas se leurrer avec les récits. Je dis ça parce que ce qui me semble plus important à ce stade-ci, c'est de relever comment les enjeux liés à l'apprentissage et à la recherche, comment cette relation se fait à partir de l'environnement et de la littérature. Donc, ce que je voudrais mettre de l'avant, c'est peut-être le caractère, d'une part, c'est le caractère pragmatique du savoir. Et puis ici, je m'insère dans le sillon de pensée de Charles Perth, de John Dewey, du philosophe et pédagogue John Dewey. Donc, pour moi, j'entends cette expression « savoir pragmatique » pas juste dans un sens prescriptif, il faudrait que la connaissance soit appliquée, mais vraiment dans un sens descriptif, la connaissance est toujours déjà acquise dans des contextes d'application. Au fond, la question, c'est quels sont ces contextes-là, qu'est-ce que nous faisons en classe de particulier si on se compare par exemple à nos collègues à l'UQAT en écologie forestière, puis que pourrions-nous faire de différemment ? Et donc, quand on parle d'environnement, c'est important d'entendre ce mot dans son sens peut-être le plus baisique, ce qui nous entoure quand nous sommes en situation d'apprentissage. Et toujours dans une perspective donc sémiotique ou pragmatique, pour moi, c'est important de reconnaître la diversité de ces modes d'apprentissage, de construction des connaissances, de co-construction des connaissances, quels sont les modes d'apprentissage que nous privilégions, pourquoi les privilégions-nous, qu'est-ce qui se passe si on met de l'avant finalement d'autres modes d'apprentissage ? Quel impact ça aura sur nos relations avec le monde ? Et donc, en conclusion, peut-être pour terminer puis passer le relais à Catherine, passer le flambeau à Catherine, je voudrais parler d'une autre collaboration et d'un projet qui est à veille de voir le jour. Donc, dans le cadre d'un séminaire donné l'hiver passé, Catherine Sire, ou enfin, en même moment, Catherine Sire avait un groupe de recherche approche éco-poétique des dramaturgies contemporaines et on a ouvert donc un carnet de recherche en ligne commun à nos activités puis on demandait à nos étudiants et nos étudiantes d'y mettre leurs travaux. Puis ces travaux étaient des réarticulations de leur mémoire ou de leur thèse qui intégraient finalement des sujets d'études, disons, qui intégraient des enjeux qui étaient explorés dans le séminaire. Et donc, ce carnet est sur le site de l'OIC puis j'en parle parce que ce qu'on avait fait, ce qu'on avait convenu avec Catherine puis je trouve que ça avait très bien fonctionné, c'est que les étudiants et les étudiants de mon séminaire étaient jumelés avec les étudiants et étudiantes du groupe de Catherine puis on leur demandait de s'entrer évaluer d'entrer en dialogue avec le projet de Londres. Et là encore, je remercie les étudiants de cette prétexte, cet exercice d'écriture puis aussi d'évaluation qui, me semble-t-il, a vraiment bien fonctionné. Tellement bien qu'on a décidé d'y donner une suite, n'est-ce pas, donc les cahiers Remix forment une collection de publications virtuelles gérées par le Centre de recherche Figura qui permettent de diffuser donc des projets collectifs et là, on est à l'étape de l'édition, le cahier qui paraîtra si tout va bien à l'hiver. Et donc encore ici, ça a permis aux étudiants non seulement d'accueillir une expérience d'auteur mais aussi une expérience de révision de projets de leur père et donc de co-construction finalement de ces projets. Je termine là-dessus puis je passe la parole et la manette. Merci. Après le flambeau, la manette. Merci. Je voudrais peut-être s'installer là. Oui. Merci. Bien. Tout d'abord, bonjour. Je voudrais prendre moi aussi le temps de remercier Vincent Bouchard-Valentine et le comité organisateur pour cette belle invitation, pour cette possibilité qu'on a aujourd'hui d'échanger avec des collègues, avec des gens autour de cet entretissage entre enseignement et environnement et littérature. Merci à Jonathan aussi, mon collègue qui a très bien présenté à la toute fin de sa présentation les maillages entre nos différents projets. Donc, depuis un an et demi environ, Jonathan et moi, on s'attache à faire se croiser lorsque c'est possible des projets de recherche ou d'enseignement. Donc, j'aimerais peut-être, en guise de point d'orgue à la présentation de Jonathan, évoquer un autre projet qu'on a mis en place ensemble l'année dernière. C'est un cycle de conférences-discussions qui porte en leur centre, encore une fois, ce souci pour la pédagogie. Donc, ce souci pour la co-construction du savoir du côté des étudiants et des étudiantes. Donc, ce cycle de conférences-discussions réunit chaque fois un doctorant ou une doctorante qui est jumelé à un artiste ou une artiste choisie qui, avec lequel ou avec laquelle va s'établir une discussion, un échange autour, évidemment, de sujets qui sont proches des recherches qui sont menées par les doctorants et doctorantes et qui sont des rencontres qui sont diffusées publiquement. Donc, le doctorant, la doctorante a pour charge de faire une recherche en amont, donc de développer, de construire un peu l'architecture de cette rencontre-là avec l'artiste et ensuite d'animer cette rencontre-là et plus largement que ça, d'animer la discussion avec le public qui est présent. Ce sont des rencontres qui sont, en fait, qui visent à s'adresser à un large public. L'année dernière, on a présenté deux conférences de discussion, donc une avec la réalisatrice Kim Obamsawin autour de son documentaire « Je m'appelle humain » sur Josephine Bacon et une deuxième conférence de discussion, cette fois-ci avec l'artiste interdisciplinaire Maryse Goudreau qui, depuis une douzaine d'années, développe dans le temps long un projet qui s'intitule « Archives du Béluga ». Donc, elle s'intéresse à l'imaginaire du Béluga mais à travers une pratique variée soit d'écriture, de performance, de vidéo. Et donc, cette année, l'aventure se poursuit. J'aimerais qu'on affiche si possible le site « Will » sur « J'ai du vivant ». D'accord. Donc, cette année, l'aventure se poursuit. On va donc entamer un nouveau cycle de conférences discussions et j'aimerais vous dire deux mots sur la prochaine conférence discussion qui va porter autour de la pièce de théâtre « Survie du vivant » qui est une pièce qui va être portée à la scène par la compagnie de théâtre jeune public Le Clou. Donc, Le Clou qui se spécialise en théâtre pour adolescents depuis une trentaine d'années. Donc, la particularité de cette pièce-là, c'est qu'elle a été imaginée par, non pas une autrice, mais par une biologiste de formation, donc Julie Drouin, qui pour l'occasion a troqué le sarreau de la biologiste contre la plume de l'autrice. Et donc, elle a imaginé avec l'équipe de création une conférence théâtralisée autour des interdépendances du vivant. Et donc, c'est une, la particularité de cet objet, c'est que c'est un objet hybride, une sorte d'entre-deux entre la conférence scientifique et la pièce de théâtre. Donc, on est vraiment dans une zone hybride. Donc, c'est une conférence qui va être traversée de poésie, traversée de vidéographie, de paysage sonore, mais qui porte donc en son cœur la question des interdépendances du vivant. Je vous en glisse un mot parce que c'est un spectacle qui s'adresse aux jeunes publics, il y a une dimension éducative, didactique qui est rattachée à cette expérience-là. Et nous, pour la conférence discussion qu'on veut organiser avec le metteur en scène et Julie Trouin, on aimerait inviter dans la salle pour l'occasion des jeunes qui ont vu le spectacle qui seraient à même de participer à la partie échange, à la partie discussion avec les artistes. Donc, voilà, c'est évidemment à suivre, vous aurez sans doute l'occasion d'en entendre parler dans les mois à venir. Donc, voilà, c'est mon petit point d'orgue sur la présentation de Jonathan. Je vais maintenant revenir donc à ma présentation. Donc, si vous voulez bien l'afficher, s'il vous plaît. Alors, bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui en compagnie de Jeanne qui est étudiante à la maîtrise en études littéraires. Je vais vous parler d'un projet qui s'intitule « Approche éco-poétique des dramaturgies contemporaines ». Donc, il s'agit d'un projet de recherche qu'on a amorcé l'année dernière avec le soutien de la Faculté des Arts de l'IQAM. C'est donc un projet pilote, un projet en phase exploratoire pour lequel j'ai réuni une petite équipe qui est formée de deux étudiantes à la maîtrise en études littéraires, soit Béatrice Archambault qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui et Jeanne me rétanguer que vous entendrez tout à l'heure. Donc, avec cette équipe, il s'agissait de tracer ensemble les contours épistémologiques de ce qui serait une saisie éco-poétique des dramaturgies québécoises contemporaines, donc des pièces de théâtre québécoises contemporaines. Alors, histoire de rendre ça un petit peu plus concret, je vous lis le descriptif, un petit extrait du descriptif du projet. Donc, ça va comme suit. À l'heure où dans divers champs de connaissances et d'expériences, des préoccupations écologiques et environnementales mobilisent notre attention, se déplient dans le paysage théâtral des dramaturgies qui déplacent ou qui réinventent les rapports entre l'humain, la matière et différentes formes de vie. Pluriel, ces nouvelles dramaturgies proposent des agencements narratifs, sensibles, qui font éclore des formes d'écriture singulières que nous nous attacherons ou que nous nous attachons à explorer. Cette exploration se fait par le biais d'une saisie théorique composite au croisement de la poétique du drame, donc qui s'intéresse à l'étude des formes du drame et de l'éco-poétique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éco-poétique? Bien, il s'agit d'une perspective théorique qui se donne pour objectif d'étudier la représentation littéraire des liens entre nature et culture, humain et non-humain. Je reprends ici la petite définition de Defray et Lepage. Le propre de cette dernière approche qui est de prêter particulièrement attention aux constructions discursives, énonciatives et narratives des questions environnementales en contexte littéraire, nous permet de nouer la réflexion esthétique aux enjeux écologiques qui sont portés par les œuvres. Alors que l'éco-poétique que nous entendrons ici à la suite de Lepage et de Sermon comme une des ramifications de l'éco-critique, alors que l'éco-poétique constitue un chant qui est déjà bien établi du côté des études littéraires, alors que l'éco-poétique théâtrale connaît un essor important aux États-Unis, au Canada anglais et depuis peu en France, cet espace demeure encore à défricher en ce qui concerne le Québec. En effet, bien que de plus en plus de pièces de théâtre s'attachent à investir un imaginaire environnemental, s'attachent à privilégier un décentrement ou une désanthropologisation du plateau ou s'attachent encore à questionner les rapports entre l'humain et l'autre qu'humain sur la scène, ces pièces ne sont pas défrigies par le prisme de l'éco-poétique. Alors, je vous donne quelques exemples de pièces dans la pièce Histoire sociale du Béluga de Maryse Goudreau que j'évoquais tout à l'heure, qui est une pièce qui est élaborée à partir de verbatimes d'assemblées parlementaires, c'est-à-dire que Maryse Goudreau est allée chercher dans les archives des verbatimes des assemblées parlementaires du Canada des fragments donc de textes qui ont été question du Béluga et elle a développé un collage. Donc, à travers ce collage se pose la question des orientations gouvernementales qui ont mené à l'actuel risque d'extinction du mammifère marin. Dans Antigone au printemps de Nathalie Boisvert, cette fois-ci, la crise environnementale se situe au cœur de l'œuvre, elle se situe au cœur d'une dystopie où les oiseaux tombent du ciel et où l'écosystème se réduit, devient de moins en moins habitable parce qu'il est à la merci du pouvoir politique en place, un pouvoir capitaliste et productiviste qui ne reconnaît pas sa propre activité destructrice. Enfin, dans la pièce Okinum d'Émilie Monet, la langue Anishinabemowen, qui est une langue qui avait été perdue et qui est retrouvée, cette langue permet au personnage de dialoguer en rêve avec son ancêtre le castor et de nouer avec lui, avec la rivière et avec la terre des réciprocités significatives. On est là en plein cœur des imaginaires autochtones. Plus spécifiquement Anishinabem. Donc, comment aborder ces œuvres, les formes et les enjeux qui les traversent? Quelle épistémologie, quel cadre théorique permettent d'en opérer une saisie? Il s'agissait donc pour nous de se doter d'un cadre. Un cadre qui ne pouvait pas être simplement élaboré à partir des approches étatsuniennes ou françaises, mais qui, en s'en inspirant, en s'adossant à elles, en opérant des maillages aussi avec des approches contiguës, notamment le champ de la philosophie environnementale qui nous a beaucoup inspirés, les écoféminismes, les savoirs autochtones. Donc, ce serait un cadre spécifique pour appréhender le théâtre québécois avec ses imaginaires propres, ses formes, ses matériaux sensibles. Donc, pour tracer ensemble les contours de ce cadre particulier, nous nous sommes attachés avec les étudiantes à élaborer une cartographie où, peu à peu, le projet et toutes ses ramifications ont pris forme. Et là, je suis supposée cliquer sur cartographie. Je ne sais pas si je peux le faire avec la manette. Merci. On ne l'avait pas testé, celui-là. Bien. peut-être, si c'est possible de juste faire glisser vers la gauche l'image en cliquant dedans. D'accord. Bien, je vais continuer à parler pendant que la chose se met en place. Donc, on a élaboré une cartographie qui a constitué en quelque sorte notre camp de base. Cartographie où on voit, par exemple, les conférences discussions dont je vous parlais en début de rencontre qui sont là en jaune. Il y a toute une section en bleu aussi qui est davantage dédiée à des projets de recherche-création. Mais ce qu'on a fait avec les étudiantes du côté de l'investigation théorique, c'est ce qu'on retrouve en rose et en mauve. Donc, on a cherché à dégager des concepts opérants, des notions phares qui allaient nous permettre dans chacun de ces champs théoriques-là d'entrer en dialogue avec les œuvres de peu à peu élaborer une façon de les aborder. Donc, très tôt dans le projet, il m'a semblé important de faire se rencontrer la théorie et la fiction. Donc, de mettre à l'épreuve les notions phares rencontrées dans la littérature scientifique avec nos lectures sensibles et subjectives des pièces. Donc, très vite, au fil des rencontres hebdomadaires, les étudiantes et moi avec elles nous avons produit certes des bibliographies, beaucoup de bibliographies, certes des comptes-rendus critiques, mais aussi des essais sur les pièces. On peut revenir s'il vous plaît à la présentation PowerPoint. Donc, des essais sur les pièces. Les étudiantes ont écrit des textes sensibles, des textes subjectifs. subjectifs, c'est juste de voir. On dirait que c'est bloqué. Voilà. Les étudiantes ont écrit des textes sensibles, subjectifs, qui viennent éclairer à la fois les œuvres, mais aussi les façons de les appréhender. À travers l'écriture, dans la réflexion qui vient avec le geste d'écrire, il s'agissait pour moi de faire des étudiantes les co-constructrices d'un savoir émergent et partagé. Maintenant, l'écriture a aussi pris une place très particulière dans une des ramifications du projet, soit l'accompagnement dramaturgique. En effet, depuis quelques mois, les étudiantes et moi et moi avec elles, encore une fois, c'est cette idée de déhierarchisation du travail. Donc, les étudiantes et moi avec elles, nous sommes attachés à la rédaction et à la publication d'un carnet numérique qui s'intitule « Tracés dans l'entre-deux de la création ». Ce carnet a ceci de singulier qu'il rencontre d'une expérience de réflexion sur la création dramatique au moment même où celle-ci s'écrit. Donc, au moment même où celle-ci est en train d'éclore. Résultant d'ateliers menés auprès de l'autrice Nathalie Boisvert, le carnet déplace en effet les modalités habituelles de l'analyse à l'université en abordant une pièce de théâtre non pas depuis la représentation, non pas depuis un texte publié, mais depuis ses matériaux émergents, donc depuis ses brouillons, ses différentes étapes d'écriture. Donc, il s'agissait pour nous, avec Nathalie, de réfléchir ensemble à la question des enjeux environnementaux qui traversent la pièce, mais de le faire à partir des esquisses, des matériaux en train de voir le jour. Je vais laisser maintenant Jeanne vous parler plus spécifiquement de ce projet. Oui, bonjour. Alors, dans le groupe de recherche de Catherine, on a eu la chance d'accompagner Nathalie Boisvert au cours de ses tout premiers pas dans la création de sa prochaine pièce qui s'intitule provisoirement L'Ange Beau. Elle est destinée à un jeune public, donc 8 à 12 ans, et elle raconte l'histoire d'Antonin, un jeune garçon de 11 ans qui est guidé par un ange perdu dans le Englisher Garden de Munich. Il va et erre, explore les seuils mouvants entre rêve et réalité, prête-oreille à ce que raconte le coyote, les sangliers, les oiseaux et à ce que dit autour de lui le bruissement de mille formes de vie. Catherine, Béatrice et moi, on a amorcé notre série de laboratoires dramaturgiques à l'automne 2020 et notre objectif, c'était d'accompagner Nathalie Boisvert dans sa traversée scripturaire de sa pièce en cours de construction et de l'aborder à l'ombre de l'éco-poétique. Avant chaque atelier qui était mené sur Zoom, pandémie oblige, on faisait une entrée de carnets et celle-ci émergeait des matériaux que nous transmettait l'autrice. c'était par exemple des carnets, des brouillons, des dessins, des esquisses. On avait, oh, c'est bloqué. On avait des peintures également. Donc, une seconde entrée à la suite de ces ateliers-là était écrite et toujours écrite et à partir des enjeux, des questions soulevées par l'autrice et par les membres de l'équipe de nos carnets de cette façon tissent une réflexion sur la création dramaturgique saisie à différentes étapes de sa trajectoire en même temps que sur l'imaginaire écologique qui la traverse. Notre premier carnet a été publié au printemps 2021 sur la plateforme La Ruche de l'extension Recherche et Création de la revue Percée que co-dirige Catherine. Ce serait possible. Merci. Et pour reprendre les mots de la directrice de l'extension Recherche et Création Marie-Christine Lesage La Ruche est une plateforme qui met de l'avant les multiples alvéoles de la recherche création qui rassemblent les traces et documents reliés à des projets des laboratoires des essais pratiques terminés ou en cours. Il s'agit d'une habitation pour personnes qui s'activent à construire le champ de pratiques inclassables et en devenir. Et un second carnet va être publié cet automne. Donc, voici notre carnet. Si on peut défiler un peu, merci beaucoup. Il est composé de six entrées et d'extraits qui sont en vert, ils sont un peu plus bas, d'un document qui est intitulé L'exploration qui nous a été transmis par l'autrice. En fait, ce texte, c'est une esquisse incomplète qui prend la forme d'un récit. Dans le fond, c'est les premières traces, les premiers extraits de sa pièce à paraître. Et tel que l'écrit Catherine dans l'introduction de ce premier carnet un peu plus bas, il nous est apparu après le premier atelier avec Nathalie que les matériaux textuels à l'image d'un jardin anglais étaient imprégnés de lignes de fuite, des lignes sinueuses ou obliques permettant des échappés, celles d'Antonin, celles des coyotes et des sangliers dans leur vie de fuite et de douleur, celles de l'ange. Nous avons donc choisi d'imaginer l'espace du carnet comme un jardin, mais le but ce n'était pas de reproduire l'espace du Englisher Garton ou ce père Antonin, mais bien de déplier notre réflexion comme un jardin imaginaire fait de sentiers réflexifs serpentins, de tracés organiques, de détours. On pouvait accueillir les accidents, les brèches, les friches et surtout multiplier les points de vue. Notre écriture est subjective et prend une forme essayistique qui permet l'errance dans la réflexion, mais aussi dans la saisie du texte et des matériaux. Elle déplace, si je peux dire, elle aussi les modalités habituelles de l'analyse universitaire où l'objectivité du chercheur, de la chercheuse est préconisée. Moi, au cours de mes études, c'est arrivé très rarement où j'avais la chance d'envisager mes expériences sensibles et subjectives comme des données éclairantes pour l'analyse dramatique et j'ai trouvé que cet exercice-là, l'exercice du carnet, était tellement stimulant que j'ai choisi d'appliquer une approche d'écriture similaire dans mon mémoire et aussi dans ma thèse qui est en cours d'idéation présentement. Et pour moi, les carnets, c'est aussi une occasion de donner libre cours à ma créativité à un autre niveau. J'ai produit des dessins qui ressemblent à celui-ci et qui se glissent au travers de nos entrées et des extraits fournis par l'autrice. C'est des images qui tentent de mettre en valeur les relations qui se tissent entre l'humain et l'autre qu'humain à l'œuvre dans la pièce et qui émergent de nos discussions mais surtout de ma saisie sensible de l'œuvre à l'étude et des matériaux transmis par Nathalie. Lorsqu'Écatherine m'a proposé de participer à son projet à titre d'auxiliaire de recherche, j'étais tout de suite extrêmement emballée. Je trouvais que les liens qui pouvaient se nouer entre la dramaturgie québécoise et les considérations plus écologiques étaient extrêmement enrichissants, extrêmement féconds. Mais si je ne me trompe pas, à ce moment-là, au moment de l'embauche, c'est-à-dire la question de l'accompagnement dramaturgique n'était pas encore au cœur du projet et pourtant c'est devenu une des facettes les plus importantes de notre travail et je me suis encore de la fébrilité que j'ai ressentie quand j'ai su qu'on allait faire ça. Au bac en littérature, à la maîtrise aussi, je n'ai pas souvent eu la chance de rencontrer des auteurs, des autrices dans mes cours, même si c'est une pratique qui se fait de plus en plus, alors qu'au contraire, les rencontres textuelles, elles sont, bien entendu, extrêmement fréquentes et quand on a la chance de rencontrer des auteurs et des autrices, à mon avis, c'est toujours des discussions qui sont, je dis beaucoup cet adverbe-là, mais extrêmement pertinentes et stimulantes et ces moments représentent pour moi des tremplins. J'ai l'impression de pouvoir sortir un peu de la théorie, mettre vraiment mes connaissances en pratique, aller vers l'autre, rencontrer des trajectoires, des trajectoires des créateurs, des créatrices qui façonnent la littérature québécoise actuellement et dans le cas de Nathalie Boisvert, c'était d'autant plus stimulant puisque c'était une pièce en cours de création. Donc là, il s'agit d'entrer dans sa fabrique d'écriture comme si elle nous invitait dans son atelier et pour moi, ça, en tant que jeune chercheuse en dramaturgie contemporaine, c'était une chance inouïe. Voilà. Merci, Jeanne. Je vais donc conclure la présentation en ajoutant que ce parcours avec Nathalie Boisvert va se terminer cette année avec la production d'un troisième et dernier carnet autour d'une première version complète de la pièce. Maintenant, l'expérience s'est révélée si stimulante pour l'équipe que nous avons choisi de poursuivre les ateliers dramaturgiques cette année. Cette fois, en partenariat avec le CEAD. Le CEAD, c'est le Centre des auteurs dramatiques, donc une organisation qui accompagne les auteurs et les autrices de théâtre qui leur fournit la possibilité de faire des laboratoires, des résidences d'écriture, des mises en lecture. Et donc, avec le CEAD, nous allons élargir le cercle et travailler cette fois avec quatre créatrices et créateurs de théâtre dont les projets portent en leur cœur, en leur centre, un imaginaire environnemental. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui à propos des projets. C'est sous embargo. C'est encore un peu secret. mais il y a vraiment cette question-là de l'imaginaire environnemental qui est au cœur de chacun des projets. Les artistes, pour l'occasion, vont donc sortir de leur bulle d'écriture et travailler leur texte avec nous en atelier dans le partage des matériaux et des réflexions. L'activité répond à une demande des auteurs et des autrices qui ont peu souvent l'occasion en théâtre d'échanger entre eux, entre elles, alors qu'ils sont en cours d'écriture. En théâtre, c'est quelque chose qui arrive après quand on est en cours de production. Ça répond aussi à un désir que je partage avec la direction du centre, soit de resserrer les liens entre le milieu universitaire et le milieu de la création. Finalement, ces ateliers nous permettront à moi, à Jeanne et à Geneviève Bélisle qui va remplacer Béatrice cette année de poursuivre la mise à l'épreuve de nos réflexions éco-poétiques à partir des matériaux de la création, donc des textes, des images et des paysages sonores. Quant à la forme des nouveaux carnets, celle-ci demeure à inventer. Voilà. Merci. 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 Merci à nos deux présentatrices. On sent vraiment la fébrilité et la passion derrière ces projets. Alors, tout à l'heure, la transition était tellement fluide que je n'ai pas osé m'interposer, mais je vais quand même prendre quelques instants pour présenter nos deux conférencières. D'abord, Catherine Cyr est professeure au département d'études littéraires de l'UQAM. Ses recherches portent sur les imaginaires du corps, sur les pratiques immersives et sur les approches éco-poétiques dans les champs de la littérature et des arts vivants. Elle a été membre de la rédaction de la revue Jeux et elle co-dirige maintenant avec Jean-Paul Kéniak la revue Percée. Récemment, elle a fait paraître les dossiers thématiques Brigitte Heinchen, Mouvance du texte et Imaginaire du féminin et Cors Scénix, Texte et textualité. Maintenant, Jeanne me rétangue, donc tout à l'heure j'ai un peu anticipé sur son cheminement académique. Bon, alors, Jeanne est candidate à la maîtrise en études littéraires à l'UQAM. Son mémoire dirigée par Catherine Cyr porte sur la trilogie théâtrale 3 de Manny Soliman-Loup et s'inscrit au croisement des théories de la lecture dramatique et de la poétique du drame. Elle travaille actuellement comme auxiliaire de recherche pour le projet Approche éco-poétique des dramaturgies québécoises contemporaines et pour la production du tome 8 de la vie littéraire au Québec. Elle agit également à titre de secrétaire de rédaction pour la revue Percé et s'implique auprès de la Société québécoise d'études théâtrales en tant que conseillère. Merci à vous deux et nous allons donc poursuivre avec la troisième conférence celle de la professeure Rachel Bouvet qui est professeure au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Rachel Bouvet mène ses recherches sur l'espace, le fantastique, la géopoétique et le végétal. Elle a publié trois essais et donc elle est également co-dirigée une dizaine d'ouvrages collectifs. Elle est membre de Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire. Elle a co-fondé La Traversée qui est un atelier de géopoétique et elle dirige le groupe de recherche l'imaginaire botanique et la sensibilité écologique ainsi que GRIVE, le groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l'environnement. Alors, elle nous a envoyé un petit résumé de sa conférence. Alors, voici ce qu'elle nous écrit. Lors de cette communication, je présenterai les stratégies pédagogiques que j'utilise dans mes cours de premier cycle en littérature et dans mes séminaires de cycle supérieur pour sensibiliser les étudiants à l'environnement. Il s'agit d'abord et avant tout d'activités sur le terrain. Les étudiantes et les étudiantes sont invités à adopter une approche géopoétique des lieux faisant appel autant au savoir, donc géographie, histoire, biologie, qu'à la sensibilité, notamment à partir de la lecture ou de l'écriture de textes littéraires. Il s'agit donc de multiplier les stratégies permettant de décupler l'attention à l'environnement. chaque élément qu'il compose peut ainsi devenir l'objet d'une investigation végétale dans les ruelles ou dans un milieu humide, paysage urbain, parcours sonore au bord d'un lac, etc. Donc, professeur Bouvet, la parole est à vous. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Ça va ? Oui, ça va ? Bon, je voudrais remercier aussi comme mes collègues le comité organisateur de me donner l'occasion de parler à la fois de mes stratégies pédagogiques et puis de mes recherches aussi vers la fin. Je vais... Est-ce que c'est mieux comme ça ? D'accord. Alors, je vais commencer par la perspective pédagogique. J'ai commencé à emmener les étudiants sur le terrain à partir du moment où j'ai fait un groupe de recherche sur la géopoétique, donc c'est vraiment lié à la géopoétique. C'était en 2003-2004, ça fait déjà un petit bout de temps. Et donc, depuis, j'ai eu l'occasion d'affiner la démarche, mais je vais peut-être commencer par définir rapidement la géopoétique dans un premier temps. Alors, c'est un champ de recherche et de création, puis on pourrait dire de recherche-création également. Donc, il y a à la fois des chercheurs, mais également des écrivains, des artistes, et ça ne se limite pas à l'université. En fait, ça vit surtout en dehors de l'université, je dirais. Il y a également des géographes, des architectes, des urbanistes, et a priori, aucune discipline en fait n'est écartée, si on veut. Donc, c'est un champ de recherche et de création transdisciplinaire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, ce qui m'a frappée quand j'ai lu la présentation qui était faite de la journée, c'est à quel point les objectifs du centre ERE convergent avec ceux de la géopoétique. parce que le but principal de la géopoétique, on peut dire que c'est le développement d'un rapport à la fois sensible et intelligent à la Terre. Et donc, quand j'ai lu que les objectifs de la mission propre à ERE étaient la redécouverte de notre propre milieu de vie, c'est un des éléments évidemment qui est propre aussi à la géopoétique. L'un des enjeux, quand j'emmène des étudiants sur le terrain, ça peut être juste à côté de l'UQAM, c'est de redécouvrir, donc vraiment de repenser, observer à nouveau. Alors, les autres objectifs que j'ai retenus, l'acquisition de connaissances de base, là aussi, c'est qu'il y a un volet savoir qui est très important, donc une transmission de connaissances qui permettent de mieux connaître, mieux comprendre les milieux dans lesquels on vit. L'apprentissage de savoir permettant de relier les réalités et les phénomènes, la clarification de notre vision du monde qui sous-tend notre rapport personnel et collectif à l'environnement. Alors, tous ces objectifs se retrouvent, les renferts en fait en géopoétique. Alors ça, c'est quand même un aspect sur lequel je voulais insister. Comment ça se présente de manière concrète ? Alors, dans les cours de premier cycle, Jonathan a parlé de son cours littérature et environnement, moi j'en ai un qui s'intitule littérature et géographie que je donne depuis 2009 et il y a toujours une séance de trois heures qui est une séance sur le terrain puis depuis, j'essaye de varier les terrains. Le premier, c'était le Mont-Royal, ensuite, il y a eu le fleuve à Verdun, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? La rivière des Prairies, alors ça, c'était juste avant la pandémie, donc voilà, j'aurais quand même réussi à faire du terrain avec les étudiants. Alors, il s'agit à la fois de donner des savoirs, ce que ce soit par des conférences, donc des conférences de géographes, d'historiens qui viennent parler des lieux, qui sont des spécialistes du lieu, ça peut être un géologue, un biologiste, etc. Donc, d'un côté des savoirs, évidemment, moi aussi, je fais ma propre recherche sur les lieux, on devient un peu géographe à force de faire de la géopoétique, je pense. Et puis, d'un autre côté, c'est surtout d'essayer de développer une certaine attitude, donc d'ouvrir les sens, d'amener les étudiants à être attentifs, observateurs, de changer leur rapport à l'environnement, d'essayer de saisir toutes les couches qui peuvent constituer le paysage. Et puis, je leur donne des rôles aussi, je fais des petits groupes, donc il y en a un qui est chargé de prendre des photos, l'autre de prendre des notes, c'est le carnetier, puis le troisième, c'est le cartographe qui va utiliser des cartes et puis essayer aussi de se repérer dans l'espace, donc trois rôles qu'ils acceptent volontiers de jouer en général et qui leur permettent aussi par la suite d'élaborer des traces de l'événement. Pour moi, ce sont moins des œuvres en tant que telles que des traces. Pourquoi des traces ? Parce que le simple fait de se mettre à écrire, de retoucher la photo, de trier des photos, de faire des cartes, etc., les oblige à prendre conscience de ce qu'ils ont vécu et d'aller plus loin, donc de questionner aussi un certain nombre de présupposés peut-être. Pour ce qui est, par exemple, du dernier cours, littérature géographie à la rivière des Prairies, on a créé, enfin, on a créé un onglet dans un blog qui existait déjà qui porte sur les rivières, donc c'est histoire de ruisseaux et de rivières, donc on a créé un onglet pour la rivière des Prairies et les étudiants ont envoyé des textes, des photos, il y a aussi des captations sonores, des montages sonores, ils ont été très créatifs, donc là, il y a une production qui est faite et qui est en ligne aussi. Étonnamment, il y a très peu de textes qui sont écrits sur la rivière des Prairies, elle est comme absente du paysage littéraire et c'est fort dommage, en fait, alors qu'elle est riche d'histoire et riche sur tous les plans. Alors ça, c'est pour le premier cycle. Dans les séminaires, les groupes de recherche comme ce sont des plus petits groupes, je me permets d'aller un petit peu plus loin, donc d'organiser du covoiturage, les groupes, la maîtrise, c'est une dizaine, une douzaine d'étudiants, donc 3-4 voitures et là, je vais donner un exemple qui me tient à cœur quand même. Tout à l'heure dans la présentation, il était question de parcours sonore, alors on a créé il y a quelque temps dans le cadre de l'atelier de géopoétique La Traversée, dont je parlerai un peu tout à l'heure. On a créé avec un artiste un parcours sonore et littéraire autour d'un lac, donc c'est au lac Marie Lefranc, qui est le nom d'une écrivaine d'origine bretonne, comme moi, c'est pour ça qu'il y a aussi des liens entre la Bretagne et le Québec. Et donc, ce parcours se fait avec un casque sur les oreilles et vous avez différents points, c'est géolocalisé, donc c'est déclenché quand vous arrivez à certains endroits. Le texte qui est lu, qui est combiné à une œuvre sonore, donc à la fois paysage sonore issu des lieux, puis tout un travail qui a été fait par Yannick Guéguin, qui est un artiste, lui aussi de régime bretonne, qui vit au Québec. Alors, les étudiants ont été invités à faire ce parcours et à marcher en forêt, autour du lac, etc. Et après, à échanger sur leur perception des lieux, sur leur rapport à la nature, etc. Donc, ça a été très riche, c'est une après-midi, c'est trois heures comme un cours, sauf qu'évidemment, il y a aussi le déplacement. La semaine dernière, j'ai emmené les étudiants de mon groupe de recherche qui avait lieu ce matin dans une ferme, parce que cette année, le groupe de recherche, c'est sur la figure du champ, sur l'agriculture, donc c'est dans le cadre de l'imaginaire botanique, les figures qu'on a identifiées, c'était celle du jardin, de l'herbier et du champ, donc c'est l'imaginaire végétal. Et donc, cette visite de la ferme en permaculture s'inscrit aussi dans une réflexion sur l'environnement, mais c'est tout à fait autre chose de parler d'environnement ou de discuter, d'apporter des textes philosophiques ou autres et puis d'aller sur place, de vivre véritablement puis de rencontrer les gens qui travaillent la terre. Pour moi, c'est un volet qui est indispensable quand j'enseigne. et puis je vois bien ce matin, les étudiants n'avaient déjà plus la même attitude, ils avaient comme perçu, compris quelque chose que le discours ne permet pas de comprendre. Donc, c'est pour ça aussi que je les emmène dehors, puis le dehors, c'est un élément fondamental en géopoétique, c'est une notion vraiment cruciale. Donc, il faut sortir de la salle de classe, il faut absolument aller se confronter à l'environnement pour construire cette démarche. Alors, il y a aussi les ateliers géopoétiques. Alors là, on sort un petit peu de l'université, mais les étudiants des cycles supérieurs y participent depuis le début puisque l'atelier de la traversée a été fondé à l'UQAM au tout départ en 2004, donc avec des profs en création, des profs en géographie et puis des profs qui étaient ailleurs aussi, pas uniquement à l'UQAM. Donc, c'était au départ universitaire et donc les étudiants des groupes de recherche, des séminaires y participaient. Et puis, l'une des activités phares de cet atelier consiste en ce qu'on appelle des ateliers nomades. Donc, chaque année, on organise des ateliers de trois jours environ. durant lesquels on explore à la fois un lieu mais aussi un thème. Alors, il y a une préparation qui est assez longue qui peut durer une année. Donc, c'est un petit comité qui est formé de ceux qui ont envie de s'impliquer tout simplement. On peut aller dans un lieu qui est un endroit que l'un des membres de l'équipe a choisi, qu'il aime beaucoup, qu'on creuse. on va chercher des conférenciers, on va chercher des gens qui vivent sur place, comme vous parlez du lieu. Donc, je dirais qu'au départ, l'approche est quand même géographique. C'est un petit peu les ateliers de géographie, le stage des géographes sur le terrain. C'est très inspiré de ça. Mais à ça va s'ajouter une recherche littéraire. Donc, on va aller chercher des textes qui vont porter sur la région ou encore qui concernent le lieu. J'ai apporté un carnet pour juste vous montrer de façon très concrète ce que ça peut faire. On a fait l'an dernier un atelier à Thetford Mines et donc on avait invité un géologue à venir nous parler. On est aussi allé visiter le musée de l'Amiante et puis recherche littéraire sur les mines, recherche artistique aussi éventuellement. Tout dépend des fois. Et puis pendant trois jours on explore, on marche, parfois on fait du canot ou on fait du train. C'est assez varié. Donc, il s'agit d'explorer le lieu, d'avoir aussi la contribution de spécialistes sur certaines questions et par la suite il y a des lectures aussi bien sûr pendant tout l'atelier des lectures de textes, des activités aussi plus manuelles éventuellement ou artistiques, tout dépend des ateliers. Et puis à la fin on demande aux participants de nous envoyer toujours de la même façon les textes mais là plus que des traces là ça devient de véritables textes mais l'idée au départ c'est de garder une trace du lieu puis il y a un petit comité qui est chargé de l'édition. Donc c'est une édition collaborative. la plupart des participants signent un texte ou envoient des photos font des dessins etc. Donc je peux faire circuler pour montrer et puis le format est à chaque fois différent c'est évidemment une production artisanale il y en a qui ont plus l'air de véritables livres mais celui-là vous voyez a des anneaux qui essayent de rappeler la dimension un peu manufacturière avec les mines donc un peu de métal quoi. Alors ça c'est le plus récent le prochain il va sortir dans l'année parce que notre atelier de l'été dernier qui portait sur les plantes des milieux humides et aquatiques vous comprendrez qu'il est en cours donc il va voir le jour seulement dans quelques mois mais si jamais ça vous intéresse ils sont en ligne presque tous sur le site Calameo donc il y a le site de la traversée la traversée géopoétique.com donc vous allez trouver vous pouvez lire les carnets déjà ça c'est le numéro 20 donc il y a 20 carnets pour l'instant qui ont été publiés mais publiés on fait 150 exemplaires à chaque fois puis la plupart sont épuisés donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut les avoir maintenant directement en ligne alors ce que nous faisons finalement c'est de mettre en œuvre je cite le potentiel transformateur du rapport esthétique et créateur au monde donc ça c'est dans la présentation du centre ERE donc c'est je pense une illustration de très très concrète ici de la manière dont on peut transformer notre rapport au monde puisque il y a dans ces textes toute une réflexion sur les mines sur le paysage minier sur ce qu'on doit faire aussi des résidus miniers ces fameuses haldes qui sont comme des collines grises dans le paysage donc réflexion aussi d'ordre écologique et puis comment aussi alors la science cette fois tous les savoirs qui sont donnés autant géographiques géologiques ici dans ce cas-ci historiques comment ils peuvent nourrir aussi une création littéraire création artistique pas simplement de surface mais vraiment en profondeur puisqu'il s'agit de transformer son rapport au monde je continue avec une autre question que j'ai trouvée dans cette présentation comment une éducation relative à l'environnement peut-elle contribuer à une transformation des champs de pratiques littéraires question aussi qui qui m'inspire depuis quelque temps et vous aurez compris que depuis depuis que je fais de la géopoétique je pense mais même avant en fait puisque j'étais comme Jonathan en fémiotique je suis toujours mais bon je suis plus maintenant du côté de l'interdisciplinarité et donc ma façon de répondre à cette question c'est en développant l'interdisciplinarité alors au départ j'ai beaucoup travaillé sur les rapports entre littérature et géographie bon ça c'est dans le domaine des études littéraires c'est un champ quand même assez récent et puis maintenant ce qui m'intéresse c'est les rapports entre littérature et botanique donc là c'est du côté de la biologie c'est du côté de science peut-être encore plus éloignée on va dire que que la géographie et puis j'ai donc fondé GRIVE avec quelques collègues en 2017 donc le groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l'environnement puis je vais peut-être vous parler un petit peu de ce projet là si j'ai encore le temps non pas vraiment oui ok rapidement donc le projet actuel d'ailleurs Jonathan fait partie de GRIVE s'intitule reconnecter avec le végétal donc il s'agit de transformer notre rapport à l'environnement de sensibiliser les gens de conscientiser aussi en conjuguant des savoirs scientifiques donc il y a des biologistes dans l'équipe des savoirs pratiques des savoirs traditionnels des savoirs artistiques et puis de créer des ponts entre les disciplines donc biologie géographie histoire études littéraires évidemment et puis on a aussi des gens en histoire de l'art un artiste également créer des ponts entre l'université et les communautés on a un partenariat en marche on peut dire avec des OBNL j'ai oublié de dire que la traversée est devenue un OBNL en 2017 et puis créer des ponts aussi entre les cultures donc c'est un projet assez large et vous comprenez que pour ce qui concerne la dimension littéraire il s'agit de stimuler l'écriture de la nourrir par le terrain l'expérience la curiosité etc donc je vais peut-être m'arrêter là l'enjeu l'enjeu principal je dirais c'est de rapprocher la littérature du vivant en tout cas en ce qui me concerne c'est vraiment un enjeu crucial donc l'expérience du terrain nourrit la création qui en retour transforme le regard permet de déplier une autre manière de le percevoir de se rapprocher du vivant et mieux le comprendre je pense que c'est aussi un élément incontournable voilà donc je m'arrête ici puis on pourra revenir éventuellement au moment de la table ronde sur certains points merci beaucoup Rachel et donc ça mêle un terme à cette série on pourrait dire de trois conférences cet enchaînement de trois conférences pour ceux qui sont en ligne et pour les personnes dans la salle nous allons maintenant passer un moment d'échange si vous avez des questions pour nos conférenciers et donc ceux qui sont à distance peuvent inscrire leurs questions dans l'espace de clavardage et moi je vais peut-être juste donner quand même quelques impressions à la lumière de ces présentations extrêmement stimulantes l'idée était vraiment de d'abord bon comme je le disais en entrée de jeu là d'établir un premier contact entre la communauté du centre-ère et la communauté des études littéraires pour voir un petit peu justement comment on peut créer des liens il est clair ici que bon vous savez au centre-ère on milite pour une intégration formelle des questions liées aux les enjeux environnementaux dans la formation que ce soit à l'université mais également en milieu scolaire c'est un travail de longue haleine qui n'est pas terminé malheureusement non seulement les enjeux maintenant on les a encore plus évidents devant nous les défis auxquels par exemple les dérèglements climatiques la pollution l'effondrement de la biodiversité etc donc c'est on est on peut plus seulement dire que ça va être dans pour les générations à venir on est dedans donc on milite très fort pour ça et ce qu'on constate dans les présentations qu'on a eues cet après-midi c'est qu'il y a des initiatives disons c'est encore des initiatives personnelles de professeurs qui ont des objets de recherche qui intègrent leurs objets de recherche à travers leurs cours on est en études littéraires on a des exemples ici vraiment intéressant et stimulant et on peut penser que dans d'autres disciplines la faculté des arts par exemple on a ce même type d'initiative là je pense notamment à l'école de design on a beaucoup de professeurs qui abordent les questions environnementales et en art moi par exemple dans mes cours dès que j'ai l'occasion dans les projets de création des étudiants ils doivent s'engager dans une démarche liée à l'éducation relative à l'environnement et donc ce qui me frappe dans ce qu'on dans ce qu'on a entendu c'est la notion de projet qui est centrale en éducation relative à l'environnement si vous misez un petit peu au niveau des modèles pédagogiques et si on s'engage dans des projets où les étudiants doivent réinterpréter par exemple des données scientifiques des oeuvres littéraires avec des nouvelles grilles d'analyse quand je le fais dans mes cours moi j'ai des cours d'atelier de création ou didactique de la création musicale donc c'est vraiment les étudiants expérimentent durant tout le trimestre une pédagogie du projet qui a été formalisé en art par la professeure Monique Richard de l'école des arts visuels et médiatiques mais en gros c'est la pédagogie du projet mais appliquée au champ des arts et durant dans la séquence d'activité en fait dans les l'oeuvre la création de l'oeuvre donc est nourrie par une recherche que les étudiants doivent faire sur un enjeu environnemental donc il y a une acquisition de connaissances il y a une réinterprétation et dans le fond une transposition sur le plan sensible et sonore alors je sentais ce genre de démarche-là dans vos propos j'ai évidemment Rachel on va certainement se reparler parce que la stratégie de la balade sonore en éducation musicale est centrale et moi j'ai même en écoutant Jean tout à l'heure là sur le ce qui me venait à l'esprit c'est le le vocabulaire du sonore en la langue française est tellement riche alors comment aller donc dans un processus de formation enrichir le vocabulaire des élèves ou des étudiants liés au phénomène sonore donc un petit peu en fait j'ai remarqué également et Rachel l'a mentionné tout à l'heure les éléments de convergence entre les pratiques qui sont disons spontanées des pratiques d'éducation où on réfléchit mais c'est-à-dire sans nécessairement un cadre théorique en éducation relative à l'environnement et vous l'avez mentionné finalement qu'il y avait des convergences avec ce que nous avions écrit donc c'était vraiment l'objectif de la rencontre d'établir ce type de lien et éventuellement lorsqu'on va étudier ces modèles d'intervention en éducation relative à l'environnement ça peut même enrichir les projets que vous menez actuellement qui pourraient déborder sur d'autres perspectives qui ont été développées par des chercheurs en environnement ma question ma question est un peu la suivante pour vous et donc comment vous quel est l'impact de ces projets-là sur vos étudiants universitaires comment vous les comment vous percevez cette la réception de ces projets-là parce que pour moi c'est des bon c'est les enjeux de tous les enjeux environnementaux actuellement mais disons pour les générations montantes c'est encore plus critique et donc ça fait vraiment partie de ce qu'ils vont vivre dans les prochaines années donc comment vous vous percevez que les étudiants reçoivent ces projets je peux commencer vous avez l'air comme songeur moi je peux parce que je suis la plus vieille aussi alors je peux dire il y a eu une évolution quand j'ai commencé en géopolitique les étudiants étaient quand même assez surpris et puis il y avait une petite réticence même au sein du département à sortir en dehors des salles de classe ils ne comprenaient pas trop ce qu'on allait faire et puis je dirais que la réception actuellement est beaucoup plus positive et beaucoup plus facile j'ai beaucoup plus de facilité à aller sortir de la salle de classe que j'avais avant et puis l'impact on dirait que ça rejoint leurs préoccupations davantage que ça les rejoignait il y a 15 ans et puis je pense que la réaction est assez je dirais même très bonne en général c'est-à-dire que ça les nourrit non seulement de manière intellectuelle mais ça rejoint aussi la vie de tous les jours donc là tout d'un coup ils sont plus simplement en train de faire des études ils sont des êtres humains positionnés dans le monde et face à des enjeux ce matin on avait une discussion suite à la la conférence de Catherine Larère la philosophe qui était vraiment intéressante c'était penser et agir avec la nature et puis j'ai pas réussi à finir à midi et demi parce qu'ils étaient encore en train de discuter puis la conférence était finie mais on continuait à discuter entre nous et c'est vraiment des questions qui leur tiennent à cœur on ne trouve pas forcément des solutions mais au moins de pouvoir les intégrer dans des cours de littérature c'est déjà beaucoup et puis qu'eux-mêmes poursuivent ce questionnement je pense que c'est important l'autre chose que je voudrais peut-être ajouter c'est que avec la traversée on a comme créé aussi c'est pas un à côté parce que c'est un prolongement mais les étudiants qui ont fait leur maîtrise qui ont fait de la géopoétique en tant qu'étudiants à l'époque maintenant ils sont il y en a un il est président de l'atelier à traverser donc ils sont restés en fait pris dans ce mouvement ils contribuent ils ne sont pas étudiants ils contribuent ils font toujours de la géopoétique et puis il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs de l'université donc il y a vraiment un maillage concret là entre l'université et puis en dehors de l'université donc je pense que c'est des activités qui font du sens en tout cas en ce qui me concerne je le vois chez les étudiants bon vous avez eu le temps d'y penser c'est bon d'accord merci merci Jonathan de continuer à réfléchir pendant que je parle bien moi évidemment j'ai pas toutes ces années d'expérience que je détient Rachel ça fait six ans que je suis professeure au département d'études littéraires et l'année dernière en fait l'hiver dernier c'était la toute première fois que je donnais comme activité académique un groupe de recherche j'ai toujours donné depuis six ans des séminaires de type de supérieur mais jamais des groupes de recherche j'ai vraiment cherché à le configurer de façon à ce que justement ce soit pas un séminaire déguisé en groupe de recherche mais donc en cherchant à faire des étudiants et des étudiantes en cherchant à construire avec elles et avec eux véritablement une communauté d'apprentissage une communauté de construction des savoirs donc de se plonger dans un processus de déhierarchisation et de co-construction des savoirs et des réflexions puis je vous dirais que dans le cadre de ce groupe de recherche donc approche éco-poétique des dramaturgies contemporaines ce n'était pas évident dans les premières semaines d'installer cette dynamique-là parce que les étudiantes et les étudiants aussi surtout ceux qui commencent à la maîtrise ils viennent de traverser trois années de bac avec une structure qui est peut-être un peu plus rigide et là d'arriver et de se co-construire une nouvelle identité en quelque sorte donc de se reconnaître comme co-chercheur co-chercheuse ce n'était pas nécessairement évident surtout avec les prémices de ce groupe de recherche-là qui est quand même une espèce de critique des humanistes une espèce de critique de tout l'appareil philosophique dans lequel aussi ils ont qui est notre héritage dans lequel ils ont grandi donc la première séance s'est déroulée par quelques étudiantes en place par une défense et illustration d'Emmanuel Comte alors que j'essayais d'essayer de dénouer un peu l'opposition nature-culture qu'on retrouve chez Comte et là il y avait vraiment beaucoup de résistance et peu à peu je dirais au fil des lectures au fil des échanges surtout j'ai cherché à mettre en place vraiment beaucoup de sphères d'échanges au fil des échanges il y a eu une sorte de déplacement des postures une sorte de décentrement où là les lectures et surtout la possibilité d'en discuter ensemble ont fait en sorte que ce décentrement cette autre façon de lire le monde cette autre façon de lire le rapport à l'environnement a pu se mettre en place puis j'ajouterais que un peu comme l'a souligné Rachel les rapports avec la vie concrète avec une expérience sensible sensorielle réelle du monde bon on n'est pas sortis dans l'espace mais ces questions-là ont été mises de l'avant ont été je dirais incorporées parlées mises en place donc ça c'est pour ce qui est du groupe de recherche en tant qu'activité académique maintenant ce dont on vous a parlé aujourd'hui avec Jeanne c'est autre chose là c'était une petite équipe de recherche d'un projet subventionné donc c'est pas une pratique d'enseignement mais quand même pour moi c'est important que la pédagogie demeure aussi au coeur de ce projet de recherche ce qui fait en sorte qu'on a cherché avec Jeanne avec des actrices à explorer des nouvelles façons d'envisager la réflexion sur le théâtre à travers justement ces ateliers dramaturgiques avec une autrice donc aller sur le terrain de l'écriture aller dans la fabrique de l'écriture donc pour moi c'est aussi une façon d'essayer c'est la première fois aussi donc d'essayer d'expérimenter d'autres façons de faire de la recherche et de former les étudiantes à la recherche mais Jeanne pourrait peut-être vous en parler davantage que moi parce que c'est elle qui l'a expérimenté mais comme tu disais quand on est au bac c'est très rigide le cadre est très rigide puis quand on arrive à la maîtrise on a des possibilités comme ça d'aller sur le terrain comme tu disais le terrain de l'écriture mais aussi le terrain le projet de la mine par exemple qui me paraît vraiment stimulant mais ça c'est sûr que nous les étudiants les étudiantes quand on a des opportunités comme ça on saute dessus c'est tellement stimulant c'est tellement différent ça nous permet de faire fonctionner notre savoir autrement de mettre nos connaissances en pratique différemment aussi puis si je peux me permettre aussi j'ai l'impression que tout le monde l'est somme toute mais que les gens de ma génération on est beaucoup affectés par l'éco-anxiété puis c'est l'anxiété liée au problème climatique dont vous parliez tantôt mais quand on a accès à des séminaires ou des cours comme les vôtres où ces enjeux-là sont mis de l'avant on saute dessus j'en parle avec mes collègues étudiants étudiantes puis vos cours vos séminaires ils partent vite on les veut ça nous intéresse pour vrai j'ai la tête ça je pense la question c'était comment les étudiants les perçoivent puis il y a une étudiante qui a parlé fait que je rajouterai rien à ça mais enfin j'ai des choses mais ça va bien alors écoutez on a des questions en provenance du cyberespace alors je vous écris bonjour je vous remercie pour cette présentation j'avais des questions pour Rachel Bouvet comment présenter la géopoétique aux enfants adolescents et comment peut-on s'inscrire à des ateliers de géopoétique alors pour la présenter à des enfants adolescents je sais pas j'ai jamais fait encore l'expérience je sais qu'il y a des collègues plutôt en France qui sont des enseignants au secondaire donc qu'ils l'intègrent aussi éventuellement dans leurs cours je pense que c'est tout simple je me souviens quand même d'une collègue de l'université de Sherbro qui avait fait une expérience avec des enfants ça tournait autour du carnet vous voyez c'est un carnet qui circule et elle avait utilisé cet objet le carnet cette pratique du carnet aussi avec des groupes d'enfants c'était plutôt niveau scolaire je dirais et elle les emmenait donc faire des explorations de terrain et puis chacun contribuait il y avait aussi donc il y a à la fois le volet écriture géographie on peut tout faire quand on est dehors on peut vraiment relier tous les savoirs donc même si on n'utilise pas le terme géopoétique il s'agit toujours de développer un rapport sensible au dehors donc ça on peut le faire de toute sorte de moyens et puis un rapport intelligent au dehors là aussi l'école normalement c'est fait pour ça donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher du côté des notions théoriques qui sont développées en géopoétique que ce soit du côté philosophique ou littéraire je pense que le rapport même au terrain peut être utilisé pour ce qui est de la deuxième question comment s'inscrire à des ateliers ça dépend où on est si on est au Québec il y a un atelier de géopoétique ça s'appelle la traversée et puis devient membre toute personne qui souhaite faire de la géopoétique je crois que vous allez une page Facebook il y a une page Facebook il y a aussi un site web donc la traversée géopoétique.com il y a toutes les indications pour en devenir membre j'ai longtemps dirigé l'atelier je ne le dirige plus maintenant je m'occupe d'autres choses et puis c'est un OBNL donc il y a une assemblée générale chaque année il y a des membres une cotisation qui est quand même pas très très élevée et puis des ateliers les activités qui sont organisées chaque année voilà merci Isabelle je crois que vous aviez un commentaire à formuler sur les présentations je pense que c'est c'est le professeur qui a mentionné qui avait le plaisir de découvrir peut-être à travers tout ça l'éducation relative à l'environnement je dois dire que j'ai l'immense plaisir de découvrir l'éco-poétique la géopoétique qui sont des concepts de théorie que je ne connais pas nécessairement mais que je découvre à travers vous avec fascination avec le même sentiment de bouillonnement de goût d'aller fouiller immédiatement enfin d'y pénétrer tout cet univers que vous nous exposez aujourd'hui et qui nous permet aussi de découvrir d'énormes similitudes comme Rachel évoque effectivement beaucoup de points communs en éducation relative à l'environnement notre préoccupation centrale c'est les relations les relations de l'être humain au vivant au monde et en fait de le repenser une invitation à le repenser à le rebâtir et je vois que ça fait partie des préoccupations donc de comment à travers une diversité des dispositifs une diversité des démarches des procédés on invite à lire à relire à se réquestionner puis éventuellement agir autrement donc il y a aussi la notion d'engagement qui peut venir par la suite susciter par toutes ces formes de se mettre en lien au monde au contact au milieu etc. Ce qui me paraît intéressant aussi dans la démarche que vous présentez c'est cette possibilité d'émerveillement et je dirais qu'une éducation relative à l'environnement vous la découvrirez peut-être à travers la typologie de représentation de l'environnement que notre collègue Lucie Sauvé a pu construire qui a une diversité de représentations dont celle d'environnement problème qui est présente puis qui nous a parfois accablante aussi mais qui est là dominante par la réalité actuelle les critiques des crises civilisatoires que nous vivons mais il y a aussi l'environnement terre-mer il y a l'environnement milieu de vie de la communauté il y a l'environnement Gaïa et puis bien sûr ce qui nous amène à aborder les questions d'éducation relative à l'environnement selon diverses approches et en considérant aussi cet aspect fondamental qui est de se surprendre de s'émerveiller de vivre la magie de la vie de la redécouvrir de la valoriser puis d'aller chercher là-dedans toute l'inspiration et je crois que les démarches que vous amenez là sont des plus inspirantes pour justement découvrir aussi la réalité naturelle en fait et c'est le phénomène naturel et puis nous inspirer autant au niveau esthétique mais aussi critique et politique également donc je pense qu'il y a une immense je sens que je suis au point de finir à l'UQAM dans quelques années et je suis déjà passée de l'âge de la retraite et puis j'ai un visage je crois dans les deux prochaines années mais sinon je changerai des domaines je vous jure je m'en vais chez vous absolument je reste absolument à me baler par ce que vous faites je trouve ça absolument extraordinaire et bien que je travaille moi précisément sur des questions plutôt de conflits psychologiques en contexte d'expansion de l'industrie extractive ça me dit beaucoup j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt votre carnet sur les questions minières sur les mouvements sociaux des résistances mais même là on retrouve ces souffles de vie qui est plus fort et qui donne la force d'ailleurs pour pouvoir poursuivre dans une démarche tellement inégale tellement de David Agoliat de ces populations affectées par des situations critiques comme des méga-projets industriels alors mais on retrouve dans cette démarche autant la possibilité donc de déployer la créativité l'imaginaire en vue aussi dans un exercice d'introspection en fait très de redécouvrir à travers tout ça et de redécouvrir au niveau de ce rapport au monde de ce rapport à la vie aux autres mais aussi dans cette perspective de contribuer aux transformations et ça ça me paraît très intéressant aussi cette possibilité ce potentiel de ce que vous faites d'amener les gens à découvrir son pouvoir-faire donc il y a la valorisation des talents il y a la valorisation ou le développement des compétences aussi pour agir pour y intervenir donc je suis fascinée à vous entendre et je dois dire que je trouve là beaucoup d'inspiration aussi pour nos cours l'idée de projet ça me dit énormément on travaille dans cette perspective dans nos formations on invite nos étudiants à se mettre en projet décider de se projeter vers l'avant de passer toute cette dimension chantier quand j'en parlais je pensais à nos cours cette espèce de fabrique des projets qui est si importante ce processus où il y a des balbutiements il y a parfois l'angoisse il y a la désespération on fouille c'est le chaos puis tout commence à prendre un certain ordre on cherche on interroge du monde on s'interroge nous-mêmes et puis on tente et c'est l'invitation des étudiants de faire des choix éclairés c'est-à-dire d'aller justement clarifier les choix d'aller chercher la théorie aller chercher auprès des auteurs et d'essayer de s'enrichir pour pouvoir faire des choix éclairés par rapport aux divers pas divers étapes pour la mise en projet qui soit pertinent signifiant pour le contexte et puis pour les porteurs aussi alors merci infiniment pour cette inspiration que vous nous apportez porté par l'enthousiasme nous débordons un petit peu du temps mais on m'informe qu'on a pris un petit peu de retard sur notre horaire mais donc on va prendre une dernière question qui vient du public à distance qui vient de Julia donc bonjour merci beaucoup pour la richesse de ces échanges puisque Catherine et Jeanne vous l'avez nommé dans votre présentation est-ce que vous explorez lors de vos ateliers et cours le champ de l'éco-féminisme et si oui de quelle manière oui merci pour la question je dirais que tout à l'heure quand j'évoquais les approches contiguës qui viennent opérer un maillage avec la réflexion éco-poétique j'ai nommé brièvement en effet l'éco-féminisme ou les éco-féminismes pour être plus exact il y a plusieurs plusieurs enclaves si on veut au déco-féminisme je dois dire que dans la dernière année c'est un des champs qui a fait saillir donc qui s'est peu à peu au fil des lectures des oeuvres aussi parce que on s'attache bien entendu en premier lieu à élaborer une réflexion sur les imaginaires qu'on rencontre dans les oeuvres dans notre cas c'est du théâtre et ce qui a ce qui a peu à peu fait saillir ce qui a fait émergence dans le le séminaire et à la fois avec la petite équipe de recherche ce sont justement certaines certaines préoccupations certaines perspectives éco-féministes donc il y a des étudiantes du séminaire qui se sont attachées par exemple à travailler sur les oeuvres où il y avait vraiment un imaginaire en fait la façon dont le rapport à la terre à l'environnement était pensé c'était aussi de la même façon dont le rapport au corps des femmes était pensé donc il y a plusieurs pièces on pourrait penser à la pièce If We Were Birds de Erin Shields par exemple qui a fait l'objet d'une réflexion en classe donc il y a quelques-uns des textes qu'on a abordés en classe et qui se sont dont on sait sur lesquels on s'est penchés pardon à travers la lunette des écoféminismes et donc oui ça a constitué parmi d'autres une des branches par lesquelles on a pu appréhender les univers de fiction et c'est une branche qui est de plus en plus je dirais de plus en plus importante à la fois chez moi ça suscite beaucoup d'intérêts de ma part mais aussi chez plusieurs des étudiants et des étudiantes du groupe tellement qu'on a choisi avec une de mes collègues Laurie Saint-Martin d'organiser une journée d'études spécifiquement dédiée aux écoféminismes je ne vous en fais pas la pub j'en parle parce que ça vient sur le sujet mais en décembre prochain il y aura donc une journée qui va réunir à la fois des écrivaines des chercheuses des artistes et des étudiantes de deuxième et troisième cycle pour qui la perspective écoféministe est au coeur de leur réflexion à la fois en recherche et en recherche création donc voilà pour le moment merci alors nous sommes maintenant rendus à la table ronde donc merci à nos conférencières et notre conférencier alors la table ronde va se dérouler à distance donc nos trois présentateurs et participants sont en ligne alors tout d'abord nous avons Tom Berryman donc qui depuis les années 70 s'interroge sur les relations à l'environnement des êtres humains et de leur société et parmi déjà long de ces 45 années d'histoire de vie on trouve la randonnée pédestre la fondation d'un groupe écologiste et d'un projet de tri à la source au cégep et à la ville de Saint-Laurent un baccalauréat en biologie écologie et le travail au sein d'un collectif d'éducation relative à l'environnement d'inspiration auto-gestionnaire au Mont-Royal l'exploration du champ littérature et environnement une maîtrise et un doctorat portant sur les relations à l'environnement dans le développement humain et sur les enjeux d'institutionnalisation de l'air dans la formation des enseignants et finalement un poste de doctorat portant sur la pratique des auto-sociobiographies environnementales comme voie de formation professeur à l'UQAM il explore notamment l'histoire de la pensée écologique en gardant à l'esprit des perspectives historiques et critiques ses travaux portent sur les relations de co-formation entre l'être humain la société et la nature nous avons nous avons nous avons également présence la professeure Catherine Lemons de l'université du Québec à Rimouski Catherine Lemons a vu certains de ses travaux littéraires publiés et parfois primés au Québec au Moyen-Orient et en Europe elle a récemment co-dirigé deux collectifs que c'est la littérature explorer et créé bouleversé et fait paraître un recueil de poésie qui s'intitule Passer l'hiver elle s'intéresse aux théories et pratiques de la création littéraire et aux écritures du vivant et de la nature elle participe actuellement au projet L'IT écriture et risque naturel associé à la remobilisation sédimentaire et impact sur les dynamiques de productivité primaire dans l'estuaire du Saint-Laurent Alors bienvenue professeur Lehmans et nous avons également Marie-Hélène Massy qui est doctorante à l'université de Sherbrooke donc sur un projet qui porte sur la créativité des personnes enseignantes et donc madame Massy a déjà enseigné aux préscolaires et aux primaires durant une dizaine d'années et les superviseurs de stages conseillères pédagogiques et chargées de cours donc à l'université de Sherbrooke et elle intervient et c'est une des raisons pour lesquelles elle était avec nous cet après-midi elle intervient particulièrement dans le domaine de la littérature jeunesse et du développement professionnel merci à vous trois d'être présents donc la formule ce sera une courte présentation d'une dizaine de minutes suivie d'un échange avec l'assistance en ligne et en présence la parole pour commencer est au professeur Berryman bonjour bonjour merci aux organisateurs puis merci aussi à Jonathan Catherine Jeanne et Rachel j'avais écrit un résumé avec pas mal d'appréhension sur où on était rendu le courant littérature et environnement parce que je suis arrivé là-dedans quand j'étais assez jeune c'était une passion privée puis j'avais l'impression qu'il se passait à peu près rien au Québec là-dedans fait que j'ai un peu décroché en 1997 je suis très heureux de voir là où on en est rendu et moi aussi comme Isabelle je m'apprête à aller vers la retraite puis je peux partir de manière plus apaisée parce qu'il semble se passer des choses mais il reste des défis importants dans l'université je vais partager mon écran parce que j'ai quand même boulangué longtemps là-dedans puis c'est pas évident d'essayer de rentrer ça en 10 minutes fait voici je sais pas si vous voyez la présentation qui vient d'arriver sur votre écran oui oui voyez-vous vous devez voir juste des dates normalement est-ce que ça va oui j'ai fait de l'animation hier juste pour vous expliquer moi c'est rentré en 1981 c'est rentré en lisant le grand classique d'Aldo Léopold le Sam County Al-Nanac c'est un livre qui était recommandé dans mon livre bien tough The Fundamentals of Ecology de Eugene Odom puis quand j'ai lu Aldo Léopold ça a fait enfin quelqu'un qui parle avec une langue qui me parle à mon expérience de la nature c'est vraiment le point marquant autant j'aimais la bio autant j'avais une dissonance avec la manière qu'on avait de parler du rapport au monde et pour moi donc c'est même plus littérature et environnement c'est langue et environnement parce que je veux sortir des seules traditions qui seraient plus associées à des départements de lettres ou de littérature ça c'est 1981 1986 j'avais des collègues qui étaient à l'Université de York puis qui me faisaient lire d'autres travaux d'environnementalistes qui questionnaient beaucoup les types d'arguments qui étaient développés par les écologistes deux professeurs qui étaient à l'Université de York à Toronto Neil Evenden et John Livingston qui parle « Naturally Alien » comment on est naturellement étranger au monde puis John Livingston qui critiquait beaucoup les arguments qu'on utilisait parce qu'il trouvait qu'on se coupait de notre lien vital avec le monde autour de nous en 1991 je découvre la revue Orion qui publiait dans ces années-là son dixième numéro j'aime bien rappeler bon c'est une revue qui est clairement littérature et environnement mais j'aime bien rappeler c'est quoi le credo de la revue c'est « People and Nature » on ne les a pas séparés à l'UQAM c'est séparé on a tendance à faire nature au PECA puis les êtres humains au campus central puis ce que j'ai toujours aimé du champ littérature et environnement c'est qu'on attache ces choses-là ensemble entre 1986 puis jusqu'en 1997 ce courant-là a fondamentalement transformé ma manière d'écrire éducateur à l'environnement Mont-Royal ma conjointe m'avait demandé de produire je lisais beaucoup dans ces domaines-là j'avais fait un recueil de textes très courts assez marquants avec de Livingston Merleau-Poncier Everton du Barry-Lopez d'autres auteurs puis le titre est assez clair la nature la science l'écologie les enfants des limites de l'interprétation et des explications donc c'est pour l'importance du rapport au monde qui n'est pas nécessairement toujours médiatisé par notre propre interprétation à nous comme adultes en 1997 ça a été un peu la fin de ma passion publique pour la littérature et l'environnement il y avait eu un colloque en éducation relative à l'environnement qui avait été organisé à l'UQAM puis j'avais présenté littérature et environnement explorer et décrire des relations afin de mieux y oeuvrer puis je cherchais un peu à caractériser ce qui était alors ce champ-là littérature et environnement j'ai continué de suivre un peu le mouvement je suivais les activités de l'Asseline Association for the Study of Literature and Environment puis à partir de 2003 je suis dans ma thèse de doctorat puis j'ai un peu décroché puis je devenais un peu inquiet je me souviens de voir lui je viens juste de le ressortir de ma bibliothèque le livre de Dana Phillips puis j'avais l'impression qu'il y avait un virage qui se prenait beaucoup dans la déconstruction du nature writing tout le courant de l'écho critique puis je me dis j'ai invité à faire des présentations dans ses cours puis je présentais un peu littérature et environnement puis j'essayais déjà de dire aux gens voici c'est quoi littérature et environnement puis c'est drôle je nommais deux périodiques qui n'existent plus ça date un peu je disais que c'est pas la littérature scientifique et technique journalistique en matière d'essai et environnement puis je mentionnais la revue éco-décision qui fera envers qui n'existe plus j'essayais un peu de montrer c'était quoi la diversité de ce que c'est puis ça reste vrai je pense ça a été pas mal raconté par les collègues tout à l'heure je pense qu'à l'époque puis encore aujourd'hui je pense qu'il y avait une très forte présence étatsunienne dans ce monde-là et je peinais un peu je me demandais le temps ça va-t-il débloquer au Québec puis ça va rester un truc dans le monde anglo-saxon et j'avais cherché à identifier alors des caractéristiques que j'avais mis par père en tension je pourrais le mettre la présentation peut-être pas lieu de rentrer dans tout ça mais pour moi ça reste assez vrai quand je lisais ça je me disais ça me fait un assez bon travail de le caractériser à l'époque c'est à la fois charnel sensuel incarné mais c'était aussi à la fois spirituel réflexuel intellectuel il y avait la perspective historique qui était souvent l'honneur dans beaucoup d'écrits mais en même temps on faisait des liens avec l'expérience du monde il y a beaucoup des dimensions à la fois dans le monde rationnel mais dans les motifs puis dans le plus sensible puis il y avait un heureux mélange de science et d'art de dialogue des savoirs puis je suis content de voir ce que ce que Jonathan met en place je pense aux travaux de Barry Lopez dans Arctic Dreams des choses comme ça on est vraiment dans des manières d'aborder toute une palette de savoir savoir autochtone savoir scientifique dans des oeuvres littéraires ça m'avait beaucoup parlé j'avais une série de critères de caractéristiques que j'essayais d'évoquer que ça évoquait à la fois les beautés la laideur du monde dans lequel on est les espoirs les désespoirs et ainsi de suite il n'y a pas obligé de poursuivre beaucoup là-dessus je pense qu'on est en bonne route dans ce monde-là puis j'essayais d'ailleurs de donner des contributions possibles à l'éducation relative à l'environnement je l'avais mis là puis ça reste aussi pour moi c'est des pistes intéressantes quand on cherche à se dire un peu qu'est-ce que ça peut bien faire l'intérêt littérature et environnement ou langue et environnement en éducation relative à l'environnement dans mon résumé dès que j'ai su qu'il y avait cette table ronde-là il m'est venu deux textes ça témoigne de mon inquiétude et mon inquiétude est élevée vous allez comprendre un peu c'est quoi j'avais deux textes de Wendell Berry qui me sont tout de suite venus à la tête il y avait Fidelity qui est écrit en 1992 que j'ai lu à peu près à cette époque-là puis il y a aussi Remembering qui est écrit en 1988 puis que j'ai lu en 2010 dans Fidelity c'est une autre qui l'ont lu c'est l'histoire de quelqu'un dont un aîné de la famille est aux soins palliatifs il trouve que ça n'a pas de bon sens la qualité de vie dans des dans des soins hospitaliers de fin de vie donc ils partent en pick-up ils s'en vont enlever leurs proches de l'hôpital ils l'amènent en pick-up puis ils l'amènent dans leur chac dans le bois puis la personne elle creuse elle-même le trou puis elle va inimer la personne qui va mourir là il y a toute l'enquête policière mais les policiers commencent à comprendre que c'était peut-être un bon choix finalement ça c'est ce qui m'était venu à l'esprit et Remembering ça raconte l'histoire d'un journaliste et c'est une fiction journaliste et écrivain chercheur un peu en agriculture qui s'est fait prendre le bras la main dans une déchiqueteuse pour le maïs puis il était un peu en choc il était en train de reprendre le dessus sur ça il est invité à aller présenter une conférence dans une grande université en Californie puis il est un peu découragé de ce qui se passe là de l'agribusiness des lieux puis ce que ça raconte c'est à quel point quand il est là il est en train de penser au monde qu'il a quitté puis il a le goût de revenir vers sa communauté puis vers le monde qui a un peu plus de sens puis quand je vous disais que j'étais un peu soulagé c'est que j'entends bien que vous faites de la pédagogie de terrain puis vous allez écrire puis vous faites plein de choses qui sont stimulantes bref pour moi le défi qui va être important c'est comment on va pouvoir cheminer dans l'université dans ces ouvertures-là sans trop rentrer puis ça moi j'étais à la commission des études pendant trois ans c'est pas évident de bien rentrer dans des dynamiques interdisciplinaires à l'université parce qu'il y a souvent des enjeux de territoire et ainsi de suite et pour moi la question langue et environnement transcende donc la seule question des études littéraires ou de l'éducation mais ça traverse l'ensemble de l'université mais bon je pense qu'il y a du bon monde pour nous aider à cheminer dans tout ça je suis plutôt content de voir ce qui est en train de se faire ça me permet de me dire bon ben je pense que moi aussi je peux quitter relativement en paix puis satisfait qu'il y a des ponts qui se font enfin puis que ça bouge dans ce domaine-là parce que moi j'ai continué ma passion privée a continué pour littérature et l'environnement je m'en vais aller au grue à partir de demain soir puis je m'en bats là avec un livre qui s'appelle The Snow Geese il y a un livre en anglais puis je m'en bats avec un auteur québécois qui est si près si loin Les Oies Blanches ça reste pour moi puis il y avait Gabriel Herbois puis il y en a un paquet d'autres il y a un grand corpus historique au Québec qu'on mérite d'explorer davantage ça va de Félix Leclerc avec Pini dans l'aube on a paquet de classiques on a une vaste littérature qu'on peut connaître pas seulement en littérature puis en même temps il faut apprendre à écrire différemment je suis bien content de voir qu'on travaille avec des scientifiques à essayer d'avoir une autre plume je ne vais pas regarder l'heure mais j'imagine que je vais avoir pris des 12 minutes merci Tom alors la parole serait maintenant à professeur Lemans donc je vais moi aussi vous partager mon écran pour être sûre de tout bien dire puis essayer de commencer mon PowerPoint donc si jamais je n'arrive pas à le démarrer je vais y aller diapo par diapo parce que parfois on parle l'écran de Zoom quand on commence le PowerPoint donc mes propos vont faire écho probablement votre tome c'est-à-dire que je vais représenter j'ai choisi de présenter rapidement sur un projet précis qui est représentatif d'une démarche intersectorielle justement qui me tient vraiment à cœur qui a vu jour récemment et je vais essayer de vous présenter donc écrire et penser les risques naturels associés à la remobilisation sédimentaire et impact sur les dynamiques de productivité primaire dans l'estuaire du Saint-Laurent donc comment on s'est inscrit comme équipe de recherche-création dans un projet de recherche et une mission esténographique sur le Saint-Laurent vraiment dans un contexte de recherche intersectorielle donc c'est un projet qui est dirigé par des chercheurs donc Jean-Claude Jean-Carlos Montero-Serrano et Audrey Limoges et je vais vous en présenter les éléments mais c'est vraiment un projet qui permet de faire se rencontrer des acteurs de différents secteurs universitaires et donc des acteurs aussi plus larges donc l'UQAR Ismer bien entendu l'Université d'Amérique l'Université du Nouveau-Brunswick mais bien entendu par exemple la ville de Saint-Paul le carrefour de la littérature ou la commission géologique du Canada le but du projet le projet donc a pour but d'aider les communautés côtières à mieux comprendre les changements de leur environnement et l'équipe intersectorielle va analyser les risques biologiques et géologiques donc posés par la mobilisation sédimentaire mais aussi animer des réflexions en création intérieure et artistique puis des réflexions éthiques et philosophiques qui vont aboutir à un livre qu'on va destiner au public et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler donc je vous présente le projet avec l'accord de l'équipe littéraire et aussi en vous disant que c'est un projet qui est en émergence c'est-à-dire qu'on est en train de travailler donc je vous présente une espèce de lieu où tu travailles le foyer tu travailles notre feu puis quand j'entends des choses comme le monde de la vie Merleau-Ponty Barry Lopez tout ça a un fort écho chez moi c'est-à-dire qu'on est trois professeurs en lettres et humanité qui se sont jointes à ce projet-là donc il y a ma collègue Camille Deslauriers qui est comme moi une écrivaine donc qui est en création littéraire qui écrit la nouvelle des formes bref des carnets qui travaille aussi en géopoétique donc elle sait vraiment son horizon d'approche elle publie les carnets du bref que vous pouvez trouver en ligne et elle anime une université d'été en lettres et créations littéraires dont une grande partie des activités se déroulent à l'extérieur en démarche géopoétique dans des horizons qui sont proches de ceux évoqués par exemple par HLV moi donc je viens aussi de la création littéraire c'est-à-dire que j'écris de la poésie du roman de la nouvelle du essai et des carnets je m'intéresse beaucoup aux écritures de la nature donc par exemple Barry Lopez c'est quelqu'un qui je me suis intéressée James Galvin etc donc à toutes les manières dont les récits de la poésie peuvent animer notre rapport au monde de la vie puis notre rapport au vivant mais aussi encore un petit peu plus loin à l'anthropocène ou à l'extinction des espèces donc c'est des préoccupations qui sont constantes chez moi puis je viens d'un horizon très militant c'est-à-dire que dans ma famille il y a beaucoup de militances environnementales puis ça m'habite donc ça c'est très ancré c'est-à-dire que nous discutions le midi en famille mais on parle de ces questions-là on parle d'oiseaux puis on parle de fermes puis de fermiers puis d'arrosage puis c'est vraiment très proche de ce que je vis puis de ce que je suis donc je m'intéresse beaucoup au rapport entre la littérature la philosophie puis la science c'est-à-dire aussi à comment on peut établir des dialogues des modes relationnels entre les pensées de la science certaines approches philosophiques puis la littérature j'ai beaucoup travaillé l'essai comme pratique littéraire en horizon de création littéraire à l'université puis je pense que c'est extrêmement fertile comme espace de conversationnel entre le savoir et la littérature puis je vais vous parler très rapidement d'un projet qui s'appelle l'écriture qu'on est en train de monter avec la Bretagne donc avec Rennes et l'université de Rennes et l'université de Bretagne occidentale à Brest et ma troisième collègue c'est ma collègue Dany Rondoux qui travaille en éthique donc c'est une philosophe qui travaille sur des questions de vulnérabilité questions qui sont présentes à la fois dans le monde de la recherche qu'on examine donc la vulnérabilité des écosystèmes côtiers la vulnérabilité des pratiques artistiques puis toutes les formes de vulnérabilité qui sont mises dans les questionnements éthiques puis philosophiques le projet l'écriture je ne vous le détaillerai pas mais c'est vraiment un projet émergent qu'on essaye de travailler avec Jean-Manuel Varnin qui est à Brest qui lui aussi a participé à des missions avec Laurent Chauveau qui est du Be Best à Brest et ils ont tiré des récits artistiques qui sont super intéressants puis on est en train d'essayer d'établir des collaborations donc avec Brest et Rennes pour initier notamment des rencontres interdisciplinaires je suis désolée j'essaie de le faire des rencontres interdisciplinaires en contexte de création notamment et qui vont donc se pratiquer des deux côtés de l'Atlantique en collaboration avec plusieurs universités donc ce projet-là c'est qu'on a été contacté comme équipe de création par des chercheurs dans plusieurs disciplines et là je vous les montre les disciplines j'ai fait la transition j'ai fait la traduction donc des collègues en géologie marine en géochimie en géomorphologie en physique oceanographique en oceanographie biologique puis en écologie des phytoplankton en géologie donc des collègues qui sont dans un nombre impressionnant de disciplines de recherche scientifique et qui nous ont contactés par intérêt justement pour accroître leur regard sur le processus qu'ils allaient entamer en recherche pour s'adouindre une équipe de création et immédiatement moi j'ai trouvé ça absolument fantastique parce que ça faisait une éternité que je portais ça en moi et que je cherchais comment actualiser ça ce qui a été prévu donc c'est de former d'avoir deux étudiantes et de former deux étudiantes dans le cadre du projet donc c'est vraiment les étudiantes qui sont les participants du projet je vais revenir avec leur présentation qu'est-ce qu'elles ont eu elles ont eu des bourses d'études et elles ont fait des séjours en recherche création sur le Coriolis 2 et d'ailleurs elles sont à la veille de partir pour un séjour de dix jours sur le Saint-Laurent encore une fois sur le Coriolis avec l'équipe scientifique or sur le navire elles font non seulement de la recherche création mais elles participent aux activités scientifiques et à certains prélèvements donc sur le PowerPoint que vous voyez en ce moment donc il y a certaines de leurs photos parce qu'elles vont utiliser aussi la transmédialité pour travailler leurs projets donc ces missions-là ces missions-là en mer elles nous permettent donc de recueillir du matériel qui est essentiel à l'écriture donc des notes des fragments photographiques d'autres médias puis elles permettent de procéder à des métaux réflexions sur la démarche elle nous permet de réfléchir à la mission dans des postures qui sont éco-poétiques et géo-poétiques puis d'expérimenter les relations qu'on peut établir notamment par des dialogues entre la philosophie et la science et aussi une partie de ces présences-là nous permettent de réfléchir justement d'établir des dialogues entre nos activités parce que une des choses qu'on a vraiment découvert c'était notre besoin de réfléchir sur la créativité à l'oeuvre dans la science puis la créativité à l'oeuvre dans nous nos pratiques d'écriture qu'est-ce qu'on a réalisé les étudiants qui ont été recrutés ont réalisé trois missions donc elles en ont deux chacune en tout trois missions océanographiques sur le Saint-Laurent en contexte de recherche intersectorielle elles ont réalisé aussi des activités de création littéraire avec les scientifiques c'est-à-dire qu'elles ont fait faire des activités de création littéraire aux scientifiques donc un atelier intitulé explorer sa subjectivité et un atelier intitulé les récits des images elles vont nous sommes en train de construire un carnet donc qui va être probablement réalisé au cours de la nuit qui vient on travaille très activement là-dessus et on prépare un colloque international sur les récits des eaux donc les confluences des savoirs entre la raison les émotions et la création associée à venir les deux mémoires qui sont prévues donc là je présente ça avec leur accord je leur ai dit est-ce que je peux présenter vos travaux donc très rapidement il y a Tina Lafring-Fatting qui présente le carnet littéraire et une géopolitique au carrefour de l'art de la philosophie et de la science donc c'est son sa partie réflexive son essai suivi d'une typologie en trois temps et de les phares méditerran je ne vous donne pas le détail de son projet et Camille Bernier l'accident comme condition de la sédimentation des récits donc qui va mêler poésie et photo pour réfléchir aux questions posées en recherche et écrire ce qui ne peut pas être scientifique donc en intégrant l'accident et l'erreur dans son parcours elle va donc proposer des réflexions à partir de la théorie éco-poétique pour tricher une notion de sédiment et de vulnérabilité elle va réfléchir aux enjeux contemporains de l'archive des récits et par l'analyse de leur sédimentation donc elle va réfléchir à la place accordée à l'accident et pratiquer donc dans sa propre écriture poétique une espèce de relevé de l'accident par sédimentation voilà c'est et donc je vous quitte avec des belles photos qu'une des étudiantes qui nous aura mis de son séjour sur le coréen merci Catherine maintenant la parole est à madame Massy bonjour merci beaucoup alors à moi de présenter mon écran partagé je suis moins habituée avec avec Zoom on travaille plus avec Teams donc est-ce que tout le monde le voit bien oui oui alors parfait merci alors de mon côté je vous amène dans un autre univers c'est-à-dire dans l'univers de la littérature jeunesse qui selon nous peut être vraiment un allié pour un avenir viable mais pourquoi joindre littérature et éducation à l'environnement moi j'utilise beaucoup le terme éducation pour un avenir viable donc ça se peut que ça s'entremêle avec éducation relative à l'environnement c'est que la littérature jeunesse est de plus en plus présente dans les pratiques enseignantes aux préscolaires et aux primaires puis en plus elle offre un grand potentiel d'interdisciplinarité puis étant donné que l'éducation pour un avenir viable c'est une compétence qui est plutôt transversale mais la littérature jeunesse devient intéressante pour l'aborder en classe sans trop surcharger l'horaire qui est souvent problématique dans les classes aux préscolaires et aux primaires dans le fond ce qui est arrivé c'est qu'en collaboration avec un professeur de Sherbrooke qui est Marc Boutet on a décidé de créer un cours d'éducation pour un avenir viable donc c'est lui qui est spécialiste de l'éducation relative à l'environnement et médié intégré la littérature jeunesse d'une façon quand même assez importante pour essayer de créer cette interdisciplinarité alors il s'agit d'un cours de deuxième cycle donc c'est un cours qui s'adresse à des personnes enseignantes c'est un cours qui est optionnel quand même alors pour élaborer le corpus littéraire dans le cadre du cours je me suis appuyée dans le fond sur les composants de la citoyenneté environnementale qui sont qui ont été organisés par le professeur Boutet donc je les ai organisés selon les deux grandes composantes c'est-à-dire la relation de solidarité tout le côté appréciation madame Aurelana tout à l'heure parlait de tout le côté émerveillement donc c'est dans cette partie-là et une une composante qui est vraiment plus propre au passage à l'action c'est-à-dire tout le le sentiment du pouvoir agir de responsabilisation du du développement de la pensée critique du sens démocratique la mobilisation des connaissances également évidemment on s'est également appuyé sur certains critères pour avoir des œuvres de qualité puisque l'offre de littérature jeunesse qui est liée au thème de l'environnement est assez grande de plus en plus ce qui est une bonne chose mais les propositions ne sont pas toutes de qualité égale alors on a tenté de trouver des textes qui avaient quand même une diversité de niveaux de lecture qui offraient une intensité c'est-à-dire qui suscitent des émotions et qui avaient un potentiel d'honnêteté aussi c'est-à-dire qu'il y a un équilibre et une subtilité quand même dans le message des textes qui ne sont pas trop moralisateurs alors quelques exemples par rapport à la relation de solidarité si on prend des textes comme les murs ce beau livre ici d'Olivier de Solmignac illustré par Stéphane Poulin c'est une histoire qui se passe par exemple à la fin de l'été dernière journée de l'été où pour clore les vacances les personnages vont cueillir des murs puis se rappellent des souvenirs d'été donc au niveau de la description c'est très riche c'est très intéressant puisque c'est ça le potentiel on parlait tout à l'heure du vocabulaire du vocabulaire sonore ou émotionnel je crois que c'est monsieur Bouchard Valentine qui parlait de ça par rapport à la musique c'est intéressant d'aller d'écouter ça pour pouvoir ensuite mieux décrire la nature même chose avec le livre ici le livre noir des couleurs celui-ci ce qui est fort intéressant c'est que c'est un livre qui est tout en noir puisque le personnage principal est non-voyant alors l'idée c'est comment la personne mon-voyante pourrait décrire les couleurs je vous donne un exemple d'après Thomas la couleur jaune a le goût de la moutarde mais elle est douce comme les plumes d'un poussin donc on peut apprendre à décrire autrement qu'avec le regard ce qui est intéressant de ce livre-là aussi c'est qu'il est écrit en braille il est traduit également en braille donc on a tout le côté d'intégration de la différence également alors en combinant avec des activités en nature des activités sensorielles qui sont inspirées un peu de monsieur Van Maitre probablement je ne sais pas trop comment le prononcer d'aller toucher des textures d'aller retrouver des couleurs ça peut donner des exemples comme celui-ci le mauve sent le doux parfum du lilas et goûte les murs sucrés et chaudes au soleil d'un enfant de 8 ans on peut par la suite faire des activités à l'extérieur d'aller écrire ces petites phrases poétiques sur la cour pour permettre une écriture qui est plutôt éphémère ensuite au niveau de on peut également éveiller les sens pour illustrer la nature si on prend un exemple de cet album de Suzy Lee qui s'appelle Ombre c'est une petite fille qui est dans le grenier qui joue avec son ombrage donc il y a vraiment une mise en page qui est fort intéressante dans cet album sans texte puisqu'on voit la situation réelle et l'ombre de l'autre côté comme un miroir donc on peut à l'extérieur par la suite aller capter des ombres comme dans cet exemple-ci pour en faire des illustrations ou un autre projet qui avait été fait dans une classe c'est les enfants avaient capté leurs ombrages sur un mur pour ensuite choisir un élément de la nature l'eau le feu la terre et illustrer choisir de s'approprier de s'allier à un élément puis de créer des illustrations on peut également utiliser par exemple ce livre le fan club des champignons d'Élise Gravel qui est plutôt un petit documentaire où on propose de faire une sporée mais on peut éveiller les sens de cette façon aussi pour mieux comprendre la nature ce qui pourrait faire des beaux projets d'art également éveiller les sens pour imaginer la nature dans cet exemple-là c'était la reine des neiges on a un petit garçon qui pose toutes sortes de questions parce qu'il est tout petit puis il veut tout savoir donc pourquoi la neige est froide pourquoi quand je vais à l'extérieur ça fait des petits nuages et sa soeur lui répond toujours de façon plus créative donc un exemple ici qui a été fait dans une classe pourquoi les flocons ont-ils différentes formes un enfant avait écrit parce que les écureuils aiment leur petit goût varié de vanille de marguerite de chocolat de framboise donc on est dans quelque chose d'un petit peu plus créatif un petit clin d'oeil ici évidemment à cette oeuvre une année dans les bois qui est un classique qui a été quand même adapté en format album donc c'est intéressant aussi de présenter aux élèves si on va du côté plus passage à l'action il y a plusieurs titres qui sont fort intéressants si on prend celui-ci l'arbre généreux de Shel Silverstein ça a été écrit la première fois je crois en 1964 si ma mémoire est bonne puis il est édité et réédité puisqu'il est toujours aussi pertinent c'est vraiment une relation qui se crée entre un petit garçon et un arbre puis au fil du temps le petit garçon va devenir un adulte puis il va profiter de la générosité de l'arbre mais c'est mentionné vraiment dans un un espace qui permet beaucoup de réflexion sans être moralisateur même chose avec celui-ci sur mon oiseau qui est un petit garçon qui parle de sa relation avec un oiseau mais qui mentionne toujours que c'est mon oiseau mais c'est pas vraiment mon oiseau parce qu'il est à lui dans le fond alors ce genre de livre-là pourrait nous permettre des questions pour amener justement des discussions philosophiques est-ce qu'il y a des éléments de la nature avec lesquels je me sens amie est-ce que la forêt ou les animaux appartiennent aux humains la vie des animaux des arbres est-elle aussi importante que celle des humains alors beaucoup de potentiel pour amener des réflexions comme celle-ci ensuite ce genre de titre-là le saule pleureur de bonne humeur manchot chaud le secret du rocher noir et c'est qu'on voit des enfants qui sont en action pour soit défendre un saule pour aider les petits manchots qui ont subi un déversement de pétrole par exemple en tricotant des petits des petits manteaux donc c'est vraiment l'idée de voir des enfants en action puis de voir un petit peu où se situe leur pouvoir d'agir parce que c'est quand même pas facile pour un enfant de 8 ans qui reçoit des catastrophes écologiques de se dire ben oui mais moi qu'est-ce que je peux faire donc comment on peut travailler selon notre pouvoir d'agir une maison d'édition québécoise qui est fort intéressante c'est celle de l'Isatis puisqu'il y a un volet où il y a vraiment une préoccupation pour les causes environnementales ou pour des sujets un petit peu plus engagés donc il y a des beaux titres ici à aller chercher là ce qui peut aider justement à trouver des façons concrètes pour les qui sont à la portée des enfants donc on nous a dit par exemple ben aller recueillir des déchets mais en faire une espèce d'encyclopédie de déchets pour trouver pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça créer une liste pour des collations sans déchets de réutiliser des contenants pour faire pousser des plantes il y en a plein alors dans le cadre de ce cours-là ben c'est sûr que nous notre intention c'est de faire vivre une communauté de pratiques pour favoriser l'intégration de l'éducation à l'environnement en classe on avait commencé un projet avec des personnes enseignantes d'Haïti mais là c'est certain que le contexte actuel est un petit peu plus délicat donc c'est un peu sur pause mais ce sera à poursuivre éventuellement alors voilà merci beaucoup Marie-Hélène pour cette présentation qui termine l'enclenchement si on veut de la table ronde mais en fin de compte qui nous amène beaucoup d'éléments pour réfléchir et d'idées donc nous serions rendus à une période d'échange et de questions avec les personnes dans la salle ou les personnes qui sont avec nous à distance pour ma part j'aurais peut-être juste un élément de précision que j'aimerais demander à Catherine vous avez parlé dans le projet je crois sur l'environnement marin et les sédiments je crois il y avait des ateliers qui étaient offerts aux scientifiques dont le titre m'a interpellé que j'ai trouvé amusant explorer sa subjectivité je ne sais pas si vous avez de l'information sur comment ça comment ça s'est déroulé et qu'est-ce que les comment les scientifiques finalement participaient ou qu'est-ce qu'ils avaient à explorer dans ces ateliers c'est une question vraiment intéressante parce qu'un des échos qu'on a eu quand on a commencé à travailler avec l'équipe scientifique c'est à quel point de leur côté c'est quelque chose qu'ils doivent mettre de côté cet aspect-là donc par exemple leur engagement leur subjectivité leur rapport qui peut être politique ils ne vont pas le nommer comme tel mais avec leurs explorations puis leurs recherches donc ils sont constamment à pied à écarter ça puis à repousser ça alors que nous on est en création on est clairement toujours en train de l'accueillir puis d'essayer de le en tout cas de connecter avec cette dimension-là de nous donc ils ont on a été un petit peu on était un petit peu contraints à cause de la pandémie c'est-à-dire qu'on devait faire des activités qui étaient en personne mais finalement la pandémie a fait qu'on a dû le faire par courriel donc par des échanges de courriel donc ça va être quelque chose qui va être à explorer à nouveau parce que ça va vraiment moi c'est quelque chose que je veux absolument poursuivre comment établir des manières de dialogue pour porter à la fois comprendre le langage scientifique comprendre justement les archives de la connaissance scientifique que les chercheurs portent parce qu'ils sont des dépositaires fantastiques de savoir mais de tout un horizon de savoir puis comment on peut l'interpréter nous ensuite comme créateurs dans des projets plus créatifs donc ils ont répondu par courriel avec toutes sortes de bon ils ont fait l'effort pour plusieurs d'entre eux de le faire puis je pense que ça va être à relancer cette espèce de traduction-là du monde de la science de la création mais c'est un objet extrêmement c'est une expérience fascinante oui puis confrontant certainement pour ces scientifiques beaucoup nous avons une question en provenance de Marie donc qui s'adresse à Marie-Hélène est-ce que vous collaborez ou comptez collaborer avec des écoles ou des bibliothèques pour proposer des activités ou des livres à étudier ou à explorer c'est une bonne question ça pourrait être fort intéressant mais le fait de collaborer avec des bibliothèques c'est sûr que nous en travaillant avec des enseignants eux ils se donnent la mission de propager la bonne nouvelle donc dans leurs écoles et tout ils se chargent vraiment d'essayer de nourrir les bibliothèques mais ce serait effectivement une bonne idée de collaborer avec des bibliothécaires pour essayer d'étoffer un petit peu puis de cibler des titres qui sont vraiment intéressants à cet égard merci d'autres questions commentaires par rapport à ce qui s'est dit durant la table en attendant les questions vous pouvez faire l'observation qui est complètement erronique vous pourrez inviter une table ronde virtuelle en littérature et environnement c'est important d'être sous un toit mansardé j'ai une question également oui ok bon je n'étais pas claire si c'était mon tour ou pas alors Virginie Bachand-Lavallée merci beaucoup de vos interventions je commence un doctorat en éducation en lien avec l'éducation relative à l'environnement et les enseignants du primaire et je me posais la question par rapport à votre présentation madame Massy en abordant la littérature jeunesse en lien avec la relation à la nature entre autres avec les enseignants vous dites que vous abordez la question plus vous étiez essayé que ce soit pas moralisateur mais je ne veux pas parfois en présentant des oeuvres aux enfants des enjeux qui les touchent il peut y avoir des moments où en fait même des émotions négatives ou de peur qui peuvent émerger est-ce que vous avez une approche particulière là-dedans que vous présentez aux enseignants comme une écoute par exemple par rapport aux enjeux que pourraient vivre les enfants et un soutien de l'espoir je voulais juste vous entendre à ce propos c'est vraiment une bonne question parce qu'effectivement dans le cours il y a des gens tantôt je ne me souviens plus de son nom mais qui a parlé d'éco-anxiété puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler dont on entend beaucoup parler on en discute beaucoup avec nos étudiants aussi parce que c'est certain en effet qu'on ne peut pas tout tracer au couteau puis faire semblant que ça n'existe pas mais tout à l'heure Mme Aurélana parlait du fait que quand son petit non elle n'a pas mentionné ça mais elle parlait de l'émerveillement puis dans le fond nous on se dit c'est sûr qu'avec des petits ça peut être intéressant de miser davantage peut-être sur le côté émerveillement pour essayer de développer cette relation d'attachement avec la nature quand ils sont un petit peu plus vieux bien là c'est sûr qu'on aborde des enjeux qui deviennent un petit peu plus importants puis bon on ne veut pas faire peur on ne veut pas être moralisateur mais c'est sûr que dans des discussions avec des enfants tout sort donc on peut avoir un petit peu de tout je pense que c'est d'opter pour une posture d'écoute beaucoup de respect des réflexions de chacun parce que ça dépend aussi beaucoup des familles il y a des familles qui sont très militantes il y en a d'autres qui sont moins concernées qui se sentent moins concernées par ça donc je pense que c'est vraiment d'être dans une posture réflexive dans une posture d'écoute le plus possible mais je n'ai pas de solution miracle ok je me demandais juste comment vous l'abordiez avec les enseignants cette question-là comme vous dites ça peut émerger d'autres ouais super merci d'autres commentaires oui Rachel oui alors merci à vous trois pour vos présentations c'était vraiment passionnant j'aurais une question pour Kateri le projet est vraiment fascinant j'avais vu passer les annonces pour les bourses à la maîtrise c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup et puis je vois qu'on navigue un peu dans les mêmes eaux entre littérature et science et il y a une question que je me pose par rapport à la vulgarisation j'imagine j'imagine que c'est un enjeu important dont vous avez discuté et je repensais à l'objectif du projet qui est d'aider les communautés côtières à comprendre les changements dans l'environnement c'est ça dans quelle mesure est-ce que la question de la vulgarisation est importante est-ce que ça fait partie du projet de création est-ce que je pensais même au titre j'ai regardé le titre du projet en lui-même est un petit peu difficile à saisir pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine océanographique donc voilà comment est-ce que cette question de la vulgarisation se présente dans la recherche création dans la mesure de ce qui nous est dans la mesure de ce qui nous est confié en création littéraire et vraiment de travailler à produire des créations littéraires on n'est pas directement responsable de la vulgarisation mais c'est certain qu'on va œuvrer à traduire la connaissance scientifique pour nous-mêmes être capables de la comprendre il y a différentes autres étapes qui sont prévues par exemple des lectures ou peut-être même des panneaux interprétatifs mais le but de notre production littéraire donc on veut produire un carnet on est en train de travailler dessus il y a une partie de vulgarisation parce que bien entendu nous-mêmes on va avoir traduit ces préoccupations-là et on va la présenter on va la présenter cette recherche-là dans le carnet mais on vise vraiment une production qui est littéraire c'est-à-dire qui n'est pas strictement limitée à une vulgarisation du projet on n'est pas les communicateurs médiatiques on est vraiment des communicateurs littéraires c'est-à-dire de traduire quand même dans l'autorisation de sensibilité propre comme écrivain écrivaine les problématiques que soulèvent à la fois la recherche à la fois les problématiques environnementales mais toutes les questions qui se posent en regard de la science puis des processus scientifiques aussi avec lesquels nos étudiantes sont mises en contact et c'est vraiment leurs projets qui vont porter ça parce qu'en fait les chercheurs les chercheuses créatrices dans le projet c'est nos deux étudiantes donc nous on est vraiment on est directrices au niveau de leurs recherches puis de leurs études c'est clair que dans le carnet on va assurer une présentation assez essayistique donc qui va par une part importante à la vulgarisation des connaissances c'est certain qu'il y a eu de l'extérieur comme ça le titre du projet a l'air extrêmement complexe puis en même temps il y a toutes sortes de connaissances qui par exemple qui sont proches de nous qu'on vive près du Saint-Laurent à Montréal ou sur le bord d'un lac comme moi je viens des cantons de l'Est mon papa a été impliqué dans toutes les chaînes environnementales pour défendre l'environnement sur les lacs donc tous ces processus de sédimentation les dangers que les sédiments font peser sur les milieux aquatiques sont super intéressants puis donc les vulgarisations vont se poursuivre dans toutes sortes d'autres phénomènes mais il y a quand même notre intervention à nous elle reste comme littéraire on se garde la possibilité que notre prise de parole appartienne à celle de la littérature donc une espèce de traduction là je suis un petit peu dans l'univers de Rancière aussi à une traduction de l'espèce de poème qu'on trouve dans la recherche de ces scientifiques là dans nos poèmes comme écrivains parce qu'on est des écrivains qui sont particuliers merci moi ce que je remarque cet après-midi je suis content que Marie-Hélène ait été avec nous parce qu'elle représente un petit peu le lien entre l'université et le milieu scolaire et mon champ de spécialisation c'est vraiment la musique à l'école et donc nous ce qu'on fait avec Maya Morel en didactique et aussi Anne Deslauriers qui est professeure en didactique à l'école d'art de l'université Laval donc c'est vraiment de s'inspirer en fait des pratiques actuelles en art et ici on pourrait parler des pratiques en littérature et de faire ce qu'on appelle une transposition didactique c'est-à-dire adapter ces pratiques-là ou des démarches et puis amener les élèves à s'engager dans une démarche de création inspirée de ces pratiques-là en quelque part d'amener l'art actuel ou les pratiques actuelles en milieu scolaire de faire expérimenter les jeunes et de les familiariser aussi avec des démarches qui ne sont pas disons qui sont novatrices si on veut et qui nous amènent ailleurs et dans les projets que Marie-Hélène a présentés on voyait il y avait l'album mais l'activité qui pouvait suivre l'album pour inspirer l'album pour inspirer une activité alors ça je pense que c'est notre rôle aussi en tant que chercheurs universitaires à essayer de faire percoler si on veut dans le milieu le fruit de nos recherches et de nos expérimentations et on a actuellement un projet avec la fondation Grand Temple pour l'art et l'environnement qui est située à Saint-Edmond de Grand Temple donc on a deux collectionneurs qui sont spécialisés dans l'art contemporain et donc il y a des bourses pour des artistes en résidence à chaque année et à ce moment-là les artistes se déplacent sur les lieux de la fondation développent leurs projets et ensuite à partir de cette démarche-là se rendent en milieu scolaire pour présenter la thématique c'est souvent lié avec des recherches scientifiques liées à à l'environnement qui sont transposées en œuvres visuelles et ensuite donc les élèves produisent leurs propres leurs propres œuvres qui sont ensuite présentées dans les espaces de la fondation il y a un espace de présentation donc ce genre de démarche-là je la vois ici et c'est ce que j'espère qu'on va pouvoir voir dans le milieu scolaire donc c'est toutes ces approches éco-poétiques éco-féminisme tu sais comment on peut les intégrer à l'école pour ouvrir un peu le champ des pratiques puis aller vers d'autres choses moi je pense toujours à la musique parce que c'est ma discipline et en milieu scolaire cette musique est plutôt conservatrice dans son approche c'est-à-dire plutôt axée sur l'interprétation apprendre à jouer d'un instrument et à interpréter les œuvres selon un modèle ou des canons en fait qui ont des critères bien balisés chanter juste exécuter le rythme de façon très précise mais on peut vraiment faire exploser ce cadre-là amener les élèves dans des démarches de création qui les amènent on le voyait avec le travail de Marie-Hélène donc comment l'ouvrage amène de la réflexion au sujet de l'environnement comment cet album suscite cette réflexion-là on peut faire la même chose dans les disciplines je pense à musique par exemple je ne veux pas m'étendre trop longtemps mais on considère l'environnement sonore comme une composition musicale perpétuelle et constamment en changement et les sons de l'environnement sont comme finalement les instruments d'un orchestre et on peut amener l'élève à se questionner est-ce que ce que j'entends m'intéresse sur le plan de l'orchestration est-ce que tel instrument ne joue pas trop fort ou tel instrument par exemple la machinerie de construction enterre le chant des oiseaux bon là on peut avoir une réflexion alors est-ce que c'est ce que je veux entendre dans mon environnement sonore et un peu comme la démarche qu'on avait tout à l'heure par rapport aux albums voilà alors on fait ça en musique mais là je le sens aussi en littérature donc je trouve ça intéressant les recrutements qui peuvent être faits alors il y a Tom je crois qui avait levé la main ça va être très court 2-3 points mais c'est pas de court j'ai mis mon texte de 1997 dans la discussion puis j'ai mis la présentation aussi le texte de 1997 ça fait bientôt 25 ans que j'étais là-dessus ça fait que ça c'est pourquoi je suis content de voir où on est rendu un petit souci que je me fais puis mon texte évoquait c'est décrire les relations en fin mieux y oeuvrer je trouve que c'est important qu'on rentre un peu qu'on soit capable d'être plus proche souvent de décrire ce qui est et non pas trop vite aller dans une prescription de ce qui devrait être je trouve qu'en éducation de l'environnement on ne peut être là-dedans déjà si on fait de l'éducation pour un avenir viable on est déjà dans le genre de prescription on fait ça pour aller à telle place il y a un genre de prudence à voir là je pense que ce qui me revenait en fait ça peut être bien intéressant c'est le livre d'Arthoud Rosa de l'école de Francfort c'est Résonance une sociologie du rapport au monde donc être capable de cultiver ce qu'ils vont appeler des axes de résonance puis je vais terminer sur quelque chose qui peut avoir l'air sombre un peu puis ça ne veut pas être l'affaire plate à la fin de la présentation mais il va se poser éventuellement un enjeu quand on va vouloir bien rentrer tout ça dans l'éducation c'est les enjeux des curriculum puis les enjeux des curriculum dans l'université moi finalement si j'ai quitté un peu littérature et environnement quand je suis rentré en éducation il n'y avait pas vraiment de place pour que je puisse le développer puis on peut très bien imaginer que d'une faculté des sciences d'éducation on dirait non non là c'est la langue ça appartient à la didactique des langues ça tu n'as pas à rentrer là-dedans ces questions-là vont éventuellement se poser ça va être le fun que je vous souhaite la meilleure des chances pour être capable de contourner ces obstacles-là pour que la formation puisse se déployer dans l'université et croyez-moi c'est un gros défi qui demande en fait c'est quand les intérêts viennent qu'à converger entre les gens puis qu'on se met ensemble pour qu'on décide de le faire de le passer dans un programme mais ce n'est pas gagné parce qu'il y a des territoires curriculaires qui sont vraiment défendus et dans l'école et dans l'université mais il y a moyen de les surmonter on a réussi à le faire en sciences d'environnement à l'ICAM mais il y a eu des reculs des avancées ça a été toute une affaire mais là encore ce qu'on entend est bien stimulant ça fait que je vous souhaite des francs succès dans la suite de ça pour qu'on s'ouvre sur ces autres dimensions-là de notre rapport au monde puis les manières de nommer ces relations-là avec le monde autour de nous donc c'est une cause un combat à mener effectivement alors Marie-Hélène je voulais simplement ajouter que dans le fond tantôt vous parliez du fait de combiner la littérature avec une activité puis effectivement comme le mentionnait Madame Bouvier c'est vraiment toute l'importance d'aller dehors aussi donc c'est pas la littérature qui remplace les activités à l'extérieur bien entendu c'est vraiment de jumeler les deux dans la mesure du possible puis j'ai une collègue en Colombie-Britannique qui avec des élèves est allée à l'extérieur prendre des sons justement ça me fait penser à ce que vous disiez pour créer une espèce de musique finalement à partir de sons de la nature donc ça me faisait penser à ce que vous disiez ça se fait pas souvent mais ça se fait ouais c'est ça pas assez souvent effectivement donc il y a un enjeu sur le plan curriculaire comme Tom le disait mais aussi sur le plan de la pédagogie donc l'éducation relative à l'environnement amène une transformation des pratiques pédagogiques notamment par une pédagogie sur le terrain donc sortir et aller dans l'environnement voilà d'autres interventions oui Jonathan peut-être rapidement Madame Assier en ce qui concerne la littérature jeunesse en classe moi c'est quelque chose que j'ai commencé de donner donc au programme on lit des livres jeunesse donc encore on n'était pas les lecteurs modèles les lecteurs idéaux là donc mais parce que habituellement à l'université on devrait lire du canon ou enfin de la littérature pour adultes mais ça donne lieu vraiment à des super belles discussions avec les étudiants et les étudiantes puis je leur demande aussi d'imaginer comment est-ce qu'on peut actualiser tel ouvrage ou tel ouvrage ça a donné lieu aussi à un atelier dans une école enfin un cycle d'ateliers où on parlait à la fois de l'album puis on essayait on faisait une activité à côté tout ça donc je vais suivre vos travaux parce que je trouve que ce que vous proposez là c'est vraiment intéressant je pense que ça permet vraiment de de ça permet aux étudiants aux étudiantes à l'université de se rappeler qu'à un moment donné eux aussi elles aussi ils ont lu de la littérature jeunesse donc et puis peut-être un commentaire aussi Catherine Lemens de votre projet est super inspirant je vais aussi le suivre de très près je veux vraiment voir ce qui va sortir de là je pense qu'il y a vraiment une complémentarité là entre ce que moi je veux commencer puis ce que vous faites déjà donc je vais je vais vous écrire si je peux juste pour peut-être terminer là professeur Berryman là vous prenez votre retraite le coeur léger moi c'est plutôt avec bonne humeur que je commence ma carrière en voyant qu'il y a vraiment autant de complices donc voilà merci mon dieu c'est formidable écoutez je pense qu'on a un premier rendez-vous réussi extrêmement stimulant qui promet on est on a réuni quand même un petit groupe de participants on était quand même en contexte particulier là de rentrer et tout ça mais il y aura d'autres rencontres du type pour consolider ces liens-là approfondir donc vraiment très stimulant je remercie chaleureusement donc les spécialistes les professeurs et étudiants qui se sont joints à nous cet après-midi qui nous ont partagé leur projet de recherche qui nous ont donné des idées inspirées et stimulées on pourrait dire ça vraiment alors merci à vous et donc la séance d'aujourd'hui est enregistrée elle va avoir un petit montage et elle va être disponible sur le site internet du Centraire mais aussi sur la chaîne YouTube du Centraire donc dans quelques jours j'imagine le temps que l'équipe de communication fasse son travail et voilà alors je vous remercie de votre présence et je vous invite à participer aux prochaines journées du Centraire et à communiquer entre vous pour poursuivre les échanges alors ça fait plaisir d'avoir animé cet après-midi et à la prochaine merci 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 merci